Salut YouTube, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Recalbox. On enchaîne en ce moment, on n'arrête pas de sortir de nouvelles vidéos pratiquement tous les soirs. Il faut dire qu'on est en live tous les soirs en ce moment aux alentours de 21h et on partage des moments particulièrement conviviaux. Avec le chat qui est là bien sûr pour vous accueillir et partager un petit moment sympa. Donc vous qui regardez cette vidéo peut-être en replay, pensez à nous rejoindre du côté de Twitch. Vous avez le lien en description de cette vidéo. On va donc commencer sans plus attendre cette vidéo et cette soirée que l'on va partager ensemble avec la découverte de toutes vos magnifiques créations que vous avez eu l'occasion de faire. Vos créations do it yourself, les bar tops, les bornes, les consoles, un petit peu d'upcycling, de création perso, etc. Et on va essayer justement de découvrir quels ont été les projets qui vous ont inspiré et ceux que vous avez pu réaliser durant le mois qui vient de se terminer, donc le mois de mars puisque nous avons l'habitude de nous retrouver toujours au cours de la première semaine du nouveau mois pour découvrir justement les créations du mois passé. Donc on va découvrir un petit peu tout ça en photo, en vidéo peut-être si certains créateurs ont pris le temps de faire une petite vidéo. Pour cela, on va s'appuyer sur différents groupes dont je vous laisserai bien sûr les liens en commentaire, en description de cette vidéo, essentiellement des groupes Facebook. Ça se passe notamment sur le groupe Facebook officiel de Recalbox que je vous inviterai à découvrir et à rejoindre sans plus attendre. Ça s'appelle groupe Facebook officiel Entraide Partage. Je vous mets le lien pour vous qui êtes en live sur Twitch. Ah bah oui, alors ça, ça, oui, ça le copier-coller ne fonctionnera pas. Bon, c'est pas bien grave. J'imagine que vous allez l'avoir en lien. De toute façon, je vous mettrai ça en descriptif et puis je sais qu'il y a les modos qui vont également prendre plaisir à vous partager tout ça. Bref, en tout cas donc, le groupe Entraide Facebook officiel Entraide Partage. Il y a également le groupe qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle Bande d'Arcade Homemade. Et puis on continuera également avec Bartop Minitel, un groupe Facebook qui justement met à l'honneur l'upcycling de ce beau petit matériau qu'est le Minitel pour lui redonner une nouvelle vie. Et d'ailleurs justement, j'ai un tel coup de cœur justement pour ces petites bestioles que je vous proposerai de commencer justement avec parce que c'est quand même assez goldé. Donc on va parcourir ce groupe Bartop Minitel et on va découvrir vos dernières petites créations. Alors on va fouiller un petit peu à l'intérieur. Ce que j'adore moi dans les Minitel, c'est que l'objet déjà en lui-même, il est carrément vintage quoi, tout simplement. Non, le Max, ça va pas être ça le groupe, le groupe, j'avais pas compris, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. L'avantage également de tous ces groupes aussi, c'est que vous pouvez vous échanger des bons plans, des trouvailles, des conseils aussi techniques. Donc là par exemple, beaucoup de gens partagent un petit peu aussi leurs trouvailles là-dessus puisque vous voyez là pour une vingtaine d'euros, il a donc dégoté un petit Minitel de la radio technique. C'est forcément ce modèle-là plus précisément qui est très très demandé par les moddeurs pour en faire un Minitel. Un Minitel, généralement vous le trouvez entre rien et 50 euros à peu près puisque des fois vous avez un bon petit coup de bol et vous arrivez à trouver de bonnes affaires. Pour les autres par contre, des fois il faut se donner un petit peu de mal quoi. Alors ça aussi, je tiens votre attention sur 2-3 techniques parce que alors ça franchement, il y a des experts, il y a des esthètes par contre, il y a des trucs vraiment, ils sont au top du top. Benoît par exemple qui partage un petit peu ses aventures, mes aventures aussi parfois, mais en tout cas là c'est belle réussite pour du thermomoulage. Pourquoi ? Parce que l'écran du Minitel est totalement inutilisable mais par contre en gros, beaucoup s'appuient finalement sur cet écran pour thermoformer le plexiglas afin qu'il puisse prendre une forme légèrement bombée et non pas juste une feuille de plexi droite et voilà. Donc là en gros, vous voyez, il vous montre comment il fait. Donc en gros, il va chauffer un plat dans lequel il va laisser en fait le côté bombé de l'écran à l'intérieur pour que le plexi prenne exactement la même forme. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de tests également. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont les éventuelles créations, modifications. Vous voyez là par exemple, c'est typiquement ce que ça peut donner. Et moi je suis vraiment très très fan. Bon alors là c'est un autre Minitel, c'est une autre version, c'est celui-ci. Il y en a eu pas mal, je crois qu'il y a eu une dizaine de variantes différentes. Donc j'essaie de vous passer quand même la partie purement question technique pour essayer de s'intéresser un petit peu aux créations. Alors là, vous voyez par exemple, ça c'est génial. Petit prototype de ce que j'avais en tête pour allumer et éteindre mon Minitel. Oui, c'est accessoire vu qu'il y a cette fonction dans le menu de Recalbox, mais c'est un petit bouton poussoir lumineux que j'ai démonté pour y intégrer le logo imprimé de Recalbox. Et là, on est tous d'accord pour dire que le need est absolument total. Franchement, je trouve ça absolument génial. Et le pire, c'est que ça rend vraiment super bien quoi. Regardez-moi ça. Vraiment ? Non, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. J'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Alors là, c'est vrai que c'est la caméra qui rend pas très bien, mais je pense qu'à mon avis de visu, parce que forcément la caméra va te sortir tous les défauts, ça va... Voilà. Mais sinon, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Voilà, donc il peut appuyer dessus pour allumer et éteindre sa Recalbox. Pour moi, c'est un grand oui. C'est Arnaud qui a fait ça. GG Arnaud, pour ta belle petite création. Vous voyez, donc là, on nous montre également le Minitel, voir ce que ça donne aussi. En rendu une fois fini. Franchement, ça a de la gueule. C'est vraiment sympa en matière de création et tout. Je peux que vous inviter à essayer de fouiller un petit peu sur ce genre de truc. Vous voyez, là, il y a des boutons qui ont été déportés sur le côté, là où normalement il y avait la molette pour bouton on-off, ou le volume, le réglage de l'écran et tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans pour essayer de prendre de bonnes inspirations. Vous voyez, il y avait encore un autre modèle de Minitel, celui-ci, c'était le Matra. Voilà à quoi ressemble également un Minitel, une fois qu'il est totalement désossé. Donc là, c'est la pure carcasse, et puis après, peinture. Alors, là, c'est vrai que c'est la solution do-it-yourself. Ça peut valoir ce que ça peut valoir. Moi, je ne vous cache pas que, vraiment, posez-vous la question à un moment donné. Allez voir. Alors maintenant, c'est sûr qu'en période de Covid, c'est un petit peu compliqué et tout, mais si vous pouvez avoir un pot de carrossier, si vous pouvez avoir éventuellement une carrosserie pas très loin de chez vous, qui refait les peintures de bagnole et tout ça, essayez de leur demander très gentiment, mais il faut y aller très gentil, de voir le jour où il refait une bagnole avec la couleur que vous voulez. Parce que maintenant, il y a des belles bagnoles qui refont, vous savez, des teintes, par exemple, blanc nacré, un truc comme ça, ou autre, selon votre projet, une peinture noire nacrée, un truc comme ça, demandez-lui s'il ne peut pas vous mettre un petit coup de ponçage et un petit coup de peinture époxy comme ça, parce que franchement, je vous promets que la peinture, elle tiendra vachement mieux que ces petites merdouilles que vous trouvez à Casto, Leroy Merlin qui... Le pire, c'est que ça vaut beaucoup d'argent, en fait. Ça vaut beaucoup d'argent. Donc, dites-vous plutôt que de lâcher 100 balles dans de la peinture comme ça, qui va s'écailler à la première occasion et qui va me prendre toutes vos empreintes de doigts et tout. Franchement, lâchez 100 balles, 200 balles à un peintre pour qu'il puisse vous faire un truc un peu sympa. Je suis sûr que lui, ça va lui prendre 30 secondes de lui foutre un coup de pistolet à peinture dessus en plus d'une carrosserie de bagnole. Alors que... Et ça tiendra... Ça tiendra ad vitam aeternam, quoi. C'est vraiment parce que j'en ai vu plusieurs, des mini-tels comme ça. J'en ai eu plusieurs entre les mains. Et d'une manière générale, c'est vrai que malheureusement, ça supporte relativement mal la... Les traces de doigts et tout, quoi. Ouais, donc un petit... Un petit mini-tel également comme ça. Ouais, il y en a plusieurs, là, d'ailleurs. Donc là, vous avez le modèle de la radio-technique qui est le plus demandé. Et vous avez ceux qui ont les tellics avec le... le clavier rabattable. Ça, c'est assez sympa aussi, ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'il y a plein de possibilités, en fait. Il y a vraiment plein, plein, plein de possibilités. Alors en plus, ce qui est bien maintenant, c'est que les mini-tels, honnêtement, ça peut être un projet que vous pouvez faire sans trop de difficultés. Vraiment, hein. Même si vous n'êtes pas très manuel et tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle communauté que la plupart des pièces que vous voyez existent en impression 3D. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir plusieurs choses. C'est que si vous avez la chance de tomber sur un mini-tel, je vous invite à essayer de le démonter avec le plus de soin possible, bien sûr. Vous enlevez toute l'électronique à l'intérieur, vous dévissez tout, vous enlevez tout, etc. Par contre, par contre, gardez bien l'ossature. Là, l'ossature, par exemple, c'est ce que je suis en train de vous montrer, là. C'est toute la partie noire, tout autour, là. Et en fait, cette ossature, elle est essentielle parce que c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour mettre les fichiers qui auront été imprimés en 3D. Voilà. Donc finalement, après, quand vous allez choper les fichiers 3D, vous allez avoir le panel ici, vous allez avoir la structure pour les enceintes, etc. Tout ça, c'est disponible maintenant assez facilement. Et puis après, vous voyez, vous n'avez plus qu'à mettre les autocollants, les trucs, les bigules et tout ça. Donc vraiment, ce n'est pas ultra technique, vraiment. Les fichiers STL sont dispo dans le groupe. vous demandez gentiment. Normalement, il n'y a pas de difficultés particulières pour les avoir, quoi. Donc là, encore une fois, un Minitel qui a été totalement désossé. Là, je pense que... Alors là, justement, ce qu'il a fait, c'est... Ça, à mon avis, c'est un truc qu'il a fait pour passer le... C'est un moule, une sorte de moule en bois qu'il a fait pour pouvoir poser l'écran d'origine. Voilà. Il a posé l'écran d'origine sur lequel il va remettre, en fait, le plexiglas par-dessus afin de pouvoir le faire chauffer et le faire fondre. Oh la vache, par contre, lui, il aspire ça avec le Dyson. Je n'aurais pas osé, moi. Mais c'est bien. Voilà. Donc, pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça peut ressembler quand il y a un peu de boulot, quoi. C'est... Voilà. Donc là, je vous mets justement le truc. Je partage avec vous la conception-fabrication d'une boîte qui m'a servi pour faire le thermomoulage par aspiration et mon retour d'expérience. Celle-ci est destinée à créer un back glass pour ma future borne Minitel. La problématique était que l'écran est en monochrome, ce qui n'est pas top visuellement pour les jeux, donc je vais mettre dedans. Donc, forcément, je mets un écran plat dedans qui n'épouse pas la forme de la coque du Minitel parce que la coque du Minitel a été incurvée comme l'écran. Le plexiglas, une fois moulé, prend la forme de l'écran initial et s'adapte donc parfaitement à la coque du Minitel. La méthode est simple. J'ai créé une boîte en médium de 10 mm d'épaisseur de 300 par 300 que j'ai collée et jointée avec un mastic-colle. Dans celle-ci, j'ai ajouté deux étages. Un qui supporte l'écran et qui est percé tous les 1 cm avec un forêt de 5 mm pour que l'aspiration soit la plus uniforme possible. C'est ultra long avec une visseuse. Elle est positionnée de façon à ce que la façade de l'écran dépasse suffisamment pour que le plexiglas se moule dessus. Et un qui sert à maintenir l'écran le plus droit possible pour qu'il ne bouge pas lorsque le plexiglas fondu est appliqué dessus. Un trou est prévu en bas pour mettre l'embout de l'aspirateur dedans. J'ai acheté un joint de fenêtre pour mettre sur le haut de la boîte qui permet la fermeture hermétique lorsque j'applique le plexiglas. Alors, je n'arrive pas à comprendre mais c'est hyper intéressant. Pour terminer la fabrication, j'ai donc conçu un cadre avec du médium de 15 et 18 mm d'épaisseur pour maintenir le plexiglas de 2 mm sur un châssis rigide. Pour finir, je fais chauffer le plexiglas avec un pistolet à archaud, un décapeur thermique donc. Pour le coup, le mien est un black et d'équerre qui monte à 600 degrés selon les promesses du fabricant. Ensuite, c'est là que c'est bien d'être à deux et merci à sa femme. donc une fois que le plexiglas est suffisamment mou, il faut allumer l'aspirateur et appliquer le cadre sur la boîte et continuer de chauffer pour aider le plexiglas à se mouler. Détail important avec le pistolet, il est important de chauffer uniformément la surface avec des va-et-vient rapides et réguliers. Une fois moulé, j'ai découpé la partie dont j'avais besoin avec un dremel. J'en suis à deux essais, le deuxième étant beaucoup plus concluant sur le moulage que le premier. Cependant, j'ai trop chauffé le plexiglas et une petite bulle est apparue. A chaque essai, j'ai trop chauffé la zone lors de l'aspiration, ce qui a créé une bulle qui s'est percée par la suite et qui empêche une aspiration suffisante. Il me reste une plaque dont les choses que je dois retenir sont je ne dois pas chauffer trop fort pour éviter que le plexiglas ne fasse des bulles et ne pas m'attarder sur une zone pour éviter que ça perce. Sinon, la méthode marche relativement bien. Putain, la vache. Franchement, les gars, incroyable. les mecs sont vraiment 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 des champions. Là-dessus, je suis très impressionné. En plus, ce qui est bien, c'est que sur le groupe, les gens connaissent les tarots et ils essayent de ne pas s'égorger les uns les autres. Vous voyez là, par exemple, je revends un de mes Minitel radio-technique 35 euros pièce. Cool. Franchement, ça va. Le tarif, il n'est pas assassin. Parce qu'il y a honnêtement, sur eBay ou le Boncoin, il aurait très bien pu le vendre 50, 60, 70 balles. Donc voilà. Vous voyez, même les gens le mettent. 35 balles, c'est une belle affaire. Ça, c'est cool. Allez, ça. on dira ce qu'on voudra, mais ça n'a pas de prix quand même. Je vous promets, ça n'a pas de prix. Quand on voit la nouvelle génération qui s'éclate tout simplement avec ce que l'on fait, honnêtement, les gars, si tant est, il y avait besoin d'avoir encore une fois des arguments ou des justifications pour faire ce genre de création, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, en tout cas, GG à Steve et gros bisous à ses enfants, bien sûr. Un projet de Barthel dans un mini-tel modèle Matra. Regardez-moi ça. C'est Sylvain qui nous montre ça. Tout a bien été réfléchi pour sortir le son des enceintes, pour positionner le pi à l'intérieur avec un système en plus extractable pour pouvoir y accéder relativement facilement sans rien démonter. Avec l'électronique de l'écran pour pouvoir connecter tout ça. le panel et les boutons. Eh ben, comme dirait l'autre, ça fait le café. Ça fait le taf. Bien joué, Sylvain, encore une fois. Alors ça, ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a qui ont réussi à remettre la main sur des mini-tels qui étaient donc absolument mint, qui étaient sous blister, qui étaient dans un état absolument irréprochable. Comme quoi, il existe encore des petits trésors un peu partout. On pensait vraiment que ça n'existait pas, ça n'existait plus. Eh ben, si, 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 monsieur-dame. Bien sûr que si. reste à trouver le bon chausse-pie pour faire rentrer tout ça et les câbles, boutons, joystick et compagnie. Regardez-moi ça. Oui, alors c'est vrai que ça, par contre, c'est vraiment une étape que moi j'ai connue moi-même. Elle peut paraître vraiment très impressionnante parce qu'une fois qu'on déballe un peu tout pour tester, parce qu'il vaut mieux tester avant de refermer ce bordel, c'est là où on se dit mais nom de Dieu de comment que je vais faire pour tout faire rentrer. C'est censé, tout est censé tenir là-dedans parce qu'en plus, il y a les boutons, les joysticks et tout ça qui ne sont pas encore dedans. Bref, en tout cas, franchement, à chaque fois, c'est toujours vraiment très 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 impressionnant. Vous voyez là, encore une fois. Voilà. Je pensais qu'on allait voir éventuellement le... N'empêche, l'air de rien, vous voyez, dans une collection. Bon, alors là, c'est vrai que là, il a fait des choix de couleurs qui tranchent un petit peu mais s'il était resté sur des teintes beige, marron et tout ça, je ne sais pas si ça existe les boutons marrons mais je vous promets que si ça existait, boutons un peu marron foncé avec un plexi beige de la teinte du truc, franchement, c'est génial, quoi. Je trouve que ça pourrait tellement bien aller avec l'ensemble. J'adore. En tout cas, moi, c'est pour ça aussi que je prends toujours un petit moment. On fait une petite parenthèse Minitel dans cette émission parce que c'est toujours des objets. Rien que les objets, ils sont tellement nostalgiques que je trouve que ça vaut son petit peson de cacahuète pour vous présenter tout ça. Voilà, donc là, on était déjà revenu à la fin du mois de février. Donc là, du coup, on a remonté un petit peu tout le mois de mars. Ça a été relativement calme. On a été habitué à des mois un petit peu plus fournis en matière de création. Mais attendez, rassurez-vous, là, on a fait que le groupe Bartop Minitel. Et encore une fois, GG à tous les artistes et tous les bricoleurs qui s'investissent dans ces projets. Et n'hésitez pas surtout à aller les rejoindre dans le groupe dont ça s'appelle Bartop Minitel. On continue maintenant avec un autre groupe. Celui-ci, on le connaît bien puisque c'est le groupe d'entraide officielle Recalbox. Donc le groupe Recalbox officiel Entraide Partage. Et on va donc regarder un petit peu quelles sont vos créations récentes. Et attend, ce volet-là, excusez-moi, ce volet-là, on ne peut pas le masquer. Ah bah voilà ! Oui, je me disais aussi comment ça se fait qu'on ne pouvait pas masquer ce volet. C'est incroyable quand même cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Oh, il y a moi ! Ah oui, alors attendez, ça, il faut que je vous explique un petit peu cette histoire. Alors, il y a un utilisateur, mais alors vraiment, désolé pour les gauchers mais de main gauche, quelqu'un qui n'était vraiment pas doué, qui n'arrivait pas ne serait-ce qu'à installer Recalbox. Incroyable ! Vraiment ! Alors là, on se dit mais bordel, on l'aide, il n'y arrive pas ! Il n'y arrive pas ! Alors on se dit mais comment ça se fait ? Et puis il me dit même, mais je ne comprends pas, il faut que je branche un clavier, une souris et tout, j'ai du mal à comprendre. Et on se dit mais de quoi il nous parle ? Pourquoi un clavier, une souris pour Recalbox, machin, etc. Et en fait, à force d'explications parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas visu sur son problème, c'est toujours par système d'échange du côté de Discord, on ne sait pas. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à comprendre finalement que cette personne, en fait, lorsqu'elle a installé avec Recalbox, pardon, avec Raspberry Pi Imager, il n'a pas installé Recalbox il a installé le premier choix, la première ligne qui était en fait Raspberry Pi OS. Et donc, il ne se comprenait pas comment ça se fait pour jouer, etc. Donc là, effectivement, on comprend. Donc là, on reprend tout de zéro, voilà, on l'aide, on essaie de prendre le temps, etc. Ce sont des choses qui arrivent mais en fait, c'est super intéressant aussi de se rendre compte un petit peu des erreurs que les gens peuvent faire puisque si certains font ces erreurs, c'est qu'à un moment donné, on s'y est mal pris, on a mal expliqué ou quoi que ce soit. Donc on essaie de faire amende honorable et voilà. Et en fait, la personne, on y a consacré quand même beaucoup de temps. On partait vraiment de très très loin en matière de compétences techniques et tout et tout quoi. et donc, par contre, la personne, une fois qu'on avait réussi, était absolument ravie, comblée et tout et tout et elle a été particulièrement insistante auprès de Max qui est là d'ailleurs, justement dans le chat, l'un de nos modos pour lui dire si, si, passe-moi ton adresse, je t'envoie un petit truc, tu vas voir, ça va te faire plaisir et tout et tout. Et alors du coup, il reçoit un petit colis mais Max n'était pas serein parce qu'il se dit mais, enfin, voilà, on file pas comme ça nos adresses perso au premier venu quoi. Et donc, il reçoit ça. Un truc d'ailleurs déjà, rien que le courrier honnêtement est goldé. Salut Max, voici un petit étui pour protéger ton Raspberry Pi 400 lors d'éventuels déplacements. En te remerciant pour ta patience et tes précieux conseils ainsi que tes renseignements dans le monde magique de Recalbox signé le Miaou. Alors, ça c'est le courrier qu'il a reçu et avec ce courrier, il a donc reçu comme vous venez de le lire un étui pour pouvoir donc protéger son Raspberry Pi 400 et attention, pas n'importe quel étui tout est façonné en cuir réalisé à la main. Et alors là, c'est là où tu te dis what the fuck ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui, effectivement, vont avoir des grosses difficultés pour installer, pour flasher une carte SD qui nous semblent, nous tous, je pense au niveau de ce chat et tout ça, qui vont être ça va être des trucs, vous voyez, c'est un peu le B.A.B. quoi. Vous voyez, c'est un petit peu le B.A.B. Et là, par contre, la personne qui ne sait pas flasher une carte SD, elle est capable de te sortir un truc comme ça. Et là, tu te dis what the fuck ? Quand même. Donc, voilà un petit peu. Tout ça, ce que vous voyez, c'est fait à la main. C'est du cuir véritable qui est travaillé. Tout est fait, tout est peint à la main, tout est dessiné à la main. J'essaie de vous donner un maximum de détails. Donc là, on l'a mis à côté du Raspberry Pi 400 pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est dingue. C'est juste dingue. Il n'y a pas d'autres mots en réalité. Vous voyez, avec les fermoirs un petit peu en... les fermoirs pressoirs, quoi, à pression, là. Vous voyez là, le Raspberry Pi 400 qui se met dans un étui comme une sorte de portefeuille, porte-chiquier, je ne sais pas comment on appelle ça. Et hop, une fois refermé, vous voyez, avec en plus gravé au nom de Max, donc le modo qui l'a aidé sur Discord. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne sur la fin. Désolé pour le clignotement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est juste hallucinant. Rien que le dessin du dragon et tout, tous les détails, les coutures, les surcoutures et tout, c'est de l'ordre. Et alors, bien sûr, comble du luxe, la pochette qui se referme en plus par une épée. Voilà. Mais c'est... En fait, déjà, dans un premier temps, oui, vous avez raison, c'est absolument hallucinant. Et surtout, c'est tellement gratifiant, dans un certain sens. c'est... Nous, on est super honorés parce qu'on se dit, vous voyez, c'est peut-être bête, mais on a consacré un peu de temps, un peu de notre énergie, un peu de notre savoir. On a pris le temps de partager notre savoir. Et en fait, la personne nous le rend au centuple en réalité. Parce que je suis sûr que là, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour faire ça. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'on a consacré également des dizaines d'heures et des dizaines d'heures de travail pour l'aider lui personnellement. Mais je peux vous dire que vraiment, ça fait quelque chose au cœur. Et même si là, pour le coup, je vous en parle alors que ce n'est même pas moi qui en ai profité, mais c'est superbe. Moi, je trouve que ça fait partie des belles histoires. Ça fait vraiment partie des belles histoires et ça fait partie des choses pour lesquelles on est vraiment très, très fiers de faire partie du projet Recalbox. Donc voilà, je vous ai partagé cette photo sur le Facebook et sur notre groupe Facebook. Donc si vous prenez, si vous voulez, maintenant que j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu cette histoire, si vous voulez prendre quelques instants également à l'issue de ce live, demain, après-demain, peu importe, mais si vous voulez prendre quelques instants pour laisser un petit commentaire, laisser un petit mot, un petit like ou quoi que ce soit pour que justement, le miaou, comme il se fait appeler, puisse voir vos petits mots bienveillants. Ça serait vraiment... Ça serait vraiment super chouette de votre part. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller regarder un petit peu tout ce qui va se passer également du côté des créations. Donc là, vous retrouvez également le lien que je vous ai partagé par rapport à cette fameuse cartouche dorée, l'unboxing de la cartouche dorée de Retroflag. Je vous invite à aller la voir également parce que c'est vraiment un super truc là-dessus. Ah oui, alors ça, c'était génial aussi. Ça, je voulais partager ça avec vous aussi. ça, je pense que ce genre de petite télé, on en a tous eu dans notre jeunesse. Dites-moi dans le chat si vous en avez eu ou pas. Mais alors ça, il y a même, je me rappelle, chez nous, ma mère en avait une. elle l'avait eu en renouvelant son abonnement à l'Express. C'était, voilà, elle était abonnée à l'Express et quand elle avait renouvelé son abonnement d'un an, elle avait eu comme ça une mini télé là-dessus. Et donc, c'est des mini télé avec une antenne et puis ça permettait de la mettre sur pile ou d'avoir un petit transfo que ce soit allume-cigare ou un truc comme ça. je suis sûr qu'en fouillant dans la cave, je dois peut-être encore en avoir là-dessus, bref. Et donc, c'est bien sûr écran monochrome mais ça faisait le taf quand tu partais en camping, tu partais en vacances ou autre, c'était sympa d'avoir une petite télé. Et donc là, plutôt que de les détruire puisque aujourd'hui, il n'y a plus grand intérêt à en avoir, vous pouvez avoir la possibilité de la changer et puis donc d'en faire une mini console de jeu portative. Alors là, en l'occurrence, ça a été propulsé, c'est propulsé par un Raspberry Pi 0. Voilà, donc tout simple. Et donc, tout rentre dans une petite boîte comme ça. Et vous voyez, donc bon, moi je trouve que c'est sympa, vous voyez, ça fait partie des projets qui sont pas forcément compliqués, difficiles ou autres puisque là, si vous partez sur l'idée d'un Raspberry, vous pouvez utiliser éventuellement parce que si vous regardez bien, en fait, la personne, c'est pas emmerdé. Si vous regardez bien, c'est pas l'image j'ai pas super propre, ça bavote un petit peu, je pense que ça pourrait être mieux, je vous l'accorde, vous avez raison, mais avec beaucoup plus de travail. Donc là, on va dire que pour la solution de simplicité, vous pouvez essayer d'inclure un Raspberry Pi à l'intérieur, vous sortez en sortie analogique, donc avec le jack. il y a des petites télés comme ça, qui ont des entrées des entrées cinch, donc vous pouvez brancher directement un câble de câble à câble et puis là, comme ça, au moins, ça vous fait une petite téloche, un truc un peu vintage, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous dis juste comme ça. c'est le genre de petite création qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai terminé mon bar top, nous dit Frédéric. J'ai terminé mon bar top dessin en gravure main avec contreplaqué de récup. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, le fait que ce soit de la récup, GG. Là, je vous le dis déjà. Plus 5 points au niveau de la note finale. Ah, c'est la base. Dès que c'est de l'upcycling, et de la récupération. Salut Ahmed, bienvenue à toi, installe-toi. Déjà, au niveau dessin, il se démarre quand même pas si mal que ça parce que l'air d'Orient, ce genre de dessin, il y a quand même pas mal de détails. Surtout qu'en plus, il était en train de dire que ça avait l'air d'être de la gravure. C'est le genre de truc, ça se fait pas au crayon à papier quand même. Alors, c'est vrai, par contre, je pense que l'une des erreurs qu'il ait pu faire, c'est le layout des boutons. Alors, c'est pareil, non mais vous rigolez aussi, mais moi, je me rappelle quand j'avais fait ma borne, le layout des boutons, déjà, trouver le terme, je savais pas comment ça s'appelait. C'est sûr que maintenant, si je tape layout arcade button, je suis sûr que je vais pouvoir le trouver beaucoup plus facilement. Moi, je savais pas comment ça s'appelait. et du coup, j'avais cherché un petit peu sur les internets, j'avais pas trouvé de template, ça se trouvait pas comme ça, surtout quand tu sais pas quoi chercher en fait. Si tu tapes positionnement, bouton sur Google Images, tu vas pas trouver non plus des masses de choses. Peut-être aujourd'hui, oui, mais en tout cas, bref, peu importe. Après, je vous dis, ça c'est pas dramatique en soi puisque finalement, si vous regardez bien, bon bah c'est le panel, c'est un morceau de bois à éventuellement dévisser, repeindre, rechanger, etc. Donc c'est pas dans l'ordre du compliqué quoi. Après, c'est cool parce qu'il a fait quand même de la récup, ça je pense qu'à mon avis c'est un vieux poste radio qu'il a dû découper et tout. Après, c'est vrai qu'encore une fois, là vous prenez là-dessus, bon il y a un petit peu de temps là-dessus, mais ce qui est cool, c'est qu'à mon avis, je suis sûr que ça borne, vous enlevez le Raspberry Pi à l'intérieur, si elle a dû lui coûter 50 ou 100 balles, c'est le bout du monde quoi. Donc c'est sûr qu'à ce prix-là, bon bah ça peut être quand même assez sympa quoi. Et encore une fois, l'idée, quand je vous montre tout ça, c'est pas de juger la création, c'est de prendre de l'inspiration, vous voyez. Là ce qui est cool, franchement, moi je trouve que le marquis en haut est quand même assez cool. L'idée de se dire, plutôt que de peindre, le fait de graver le bois, c'est quand même vachement sympa. En plus, il a quand même fait des dessins à la main qui sont quand même vraiment pas vilains. Vous voyez, franchement, le petit Son Goku, il est quand même pas moche quoi. Là après, à mon avis, il est pas fini, il va probablement essayer de le peindre ou un truc comme ça, mais franchement, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées à prendre là-dedans. Et déjà, surtout le fait de upcycler, ça c'est important. Super idée. What it is ? On va essayer de regarder ça parce que des fois j'ai un petit peu peur. Ah bah oui, c'était la... C'est drôle, c'est la vidéo que je vous avais partagée, donc le fait... le monsieur qui avait créé sa PlayStation 2 portable. Très impressionnant ça, là-dessus aussi. Alors, qui a-t-il d'autre ? Oh là là là, qu'est-ce que c'est ? Table basse, Recalbox, merci à toute l'équipe, nous dit Yves. Yves a donc fait une table basse. Alors jusque-là, vous allez me dire, table basse, ouais, bon, ok, 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 table basse, table basse, table basse, ok. Et alors là, oh là là, il y a un écran en dessous. Oh là là, il y a un écran en dessous. Oh non non, de Dieu. En plus, il a fait... Alors là, je sais pas comment il a fait, c'est la... Oh putain, je rêve d'avoir cette pendule. Je rêve d'avoir cette pendule, je sais plus comment elle s'appelle. Il a pas mis de plus d'infos dessus ? Oh, j'ai le seum. Comment elle s'appelle cette pendule ? Euh... Elle a un nom, c'est une marque. La pendule, un truc comme ça, normalement dans le commerce, ça vaut pas loin de 1000 ou 1200 balles, je crois. C'est une pendule texte. Si vous regardez bien, en fait, il y a tous les caractères. Et en gros, seules les lettres qui sont concernées par l'heure s'affichent. Par exemple, il est 11h-25. C'est génial ! Moi, je suis très fan. Je suis très fan. Je trouve ça ultra design. C'est carrément pas pratique. Je vous l'accorde. Mais j'avais adoré, en tout cas, le design de cette horloge qui m'avait absolument époustouflé. Bref, en tout cas, il s'en est largement inspiré. Donc, avec une table qui se relève... Ah, la Clock 2. C'est ça, la Clock 2. Bien, wesh. La table qui se relève et qui donc laisse place à une recalbox à l'intérieur. Putain, c'est impressionnant comment les gens se sont fait chier de ouf. Oh là là là. Les gens ont tellement de talent. Beaucoup trop de talent. Je... Je... J'ai pas les mots. Et là, je suis très impressionné. Déjà, vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu. parce que là, par exemple, il a pris une disposition qu'on appelle en carousel. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, les systèmes forment une sorte de roue sur le côté. Et il a bien changé dans les paramètres le mode de transition des images en instant. D'accord ? plutôt que d'avoir le carousel et les slides verticaux absolument dégueulasses des changements d'image. Là, au moins, c'est classe. superbe. Bien joué, en tout cas, Yves, pour cette table basse qui est vraiment, vraiment très jolie. L'air de rien, il y a un peu de taf encore. Salut, Are you Brady ? Bienvenue à toi. Encore une fois, il y a du taf. C'est très impressionnant. Je suis très déçu, Are you Brady, parce que je pense que tu n'as toujours pas posté sur le groupe Facebook tes photos et donc, du coup, on n'a pas pu voir ta création. Je suis déçu. Je suis tristesse. J'aurais tellement voulu pouvoir les montrer ce soir. Écoute, je n'ai pas encore vu. Là, j'en suis remonté au 27 mars et je ne l'ai pas vu. Mais tu les as mis sur le groupe Facebook entre... Celui-ci, le groupe Facebook officiel Entraide Partage. Tu es sûr, sûr, sûr ? Parce que là, on a regardé, on n'a rien vu du tout. Bon, écoute, très étonné. Je vais essayer de regarder un petit peu. Salut, Fernich, bienvenue. La création de Cédric, une borne debout, donc, deux joueurs. Toutes couleurs de Nintendo. Alors, après, appréciation personnelle, je me permets, mais parce que j'essaie de vous donner également des petites astuces parce que je sais que moi, le premier, je ne suis pas très doué en matière de design ou quoi que ce soit. Quand vous ne savez pas trop au niveau design, essayez de faire le plus simple possible. D'accord ? C'est-à-dire que là, par exemple, le fait de partir sur le logo Nintendo n'est pas une mauvaise idée. D'accord ? Mais par contre, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me dis, tu as une couleur grise, tu as une couleur rouge, tu as une couleur blanche. Stop. éventuellement le noir, parce que bon, le noir n'est pas vraiment, c'est une non-couleur, mais c'est tout. Et en fait, là, vous voyez, par exemple, le logo en couleur, par exemple, ici, je trouve qu'il est too much. Je trouve qu'il est too much. Ou alors, j'aurais fait le même, mais à ce moment-là, en filigrane rouge, en filigrane blanc, ou un truc comme ça. Mais j'aurais pas surchargé plus que ça. Là, je trouve que ça vient complètement surchargé. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, après, bon bah écoutez, c'est cool. Bon par contre, ça me fait toujours sourire dans les trucs comme ça. C'est quand on se rend compte de la taille, ici là, des enceintes. Et là, on se dit, au nom de Dieu, il nous a mis du 350 watts RMS juste à côté des oreilles. ça doit envoyer du petit bois niveau son, quand même. Alors, tu me dis, publié le 29 mars. Bah écoute, c'est pénible, parce que moi, j'aurais pas... Ah ouais, mais alors attends, déjà, c'est même pas mis dans le bon ordre. Attendez, je vais juste regarder un truc pour voir s'il n'y a pas moyen de voir ici. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est une nouvelle activité, d'accord. C'est un peu couillon, leur système. Facebook, c'est vraiment de la merde, j'en peux plus. Franchement, j'arrive jamais à retrouver quoi que ce soit à l'intérieur. C'est un enfer. Ok, donc on va peut-être tomber dessus alors. On va peut-être tomber dessus. C'est cool, parce que je vois toutes les demandes d'ajouts qui s'enchaînent là depuis tout à l'heure. C'est chouette. Plus les pop-up qui arrivent en bas dans votre écran. On va dérouler un petit peu, on va voir s'il y a d'autres choses également à l'intérieur. Alors surtout, n'hésitez pas également à utiliser ce groupe pour poser vos questions techniques, pour regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Si vous avez une question, une interrogation. Ah oui, ça j'avais bien aimé ça. Ça j'avais beaucoup aimé. Alors j'essaie de vous le montrer. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est assez rigolo, c'est qu'il a transformé un plateau de Wii Fit. Il a transformé un plateau de Wii Fit. Et bien franchement, je trouve que la transformation elle est quand même pas si dégueulasse que ça, en réalité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le nombre de plateaux Wii Fit que j'ai vu partir à la poubelle, c'est de l'ordre de l'indécence. Je vous le dis tout de suite. Donc ne venez pas me dire ouais, non, mais c'est du massacre, de machin. Non, non, arrêtez, arrêtez. Mais je trouve en tout cas que l'idée, elle est pas si bête que ça, quoi. Elle est vraiment pas si bête. C'est... Alors je vais essayer de vous trouver. je crois que j'avais vu plusieurs posts là-dessus et j'essaierai de vous remontrer plus en détail ce qu'il a fait parce que ça, c'était la V2, la suite de ces modifications. Ah bah là-v'là ! Voilà ! Are you ready ? Qui donc nous gratifie d'une console que j'ai pu voir monter en live puisque nous étions ensemble en conversation Skype lorsqu'il était en train de la monter en live sur sa chaîne Twitch. Et voilà, comme annoncé en live avec Fabrice, ma console réalisée entièrement par mes soins. J'ai fait toute la modélisation 3D ainsi que l'impression 3D du boîtier que j'ai ensuite lissé avec de la résine d'imprimante 3D, peint et vernis. Pour la partie manette et audio, j'ai créé le design des circuits imprimés avec Easy IDEA et avec JLCPCB pour les produire. Pour les boutons et joystick, j'ai récupéré sur une manette Wii U Pro HS. Le tout tourne sur Recalbox, sur un Pi 3B+, même si je souhaiterais un jour le passer sur un Raspberry Pi 4. Elle pèse un peu plus de 900 grammes. Ça pèse son poids, mais attention, batterie et compagnie à l'intérieur. Alors là, pour le coup, si vous avez des questions, des interrogations, surtout, n'hésitez pas à interroger parce qu'il y a Are You Brady qui est donc dans le chat et qui pourra très probablement vous renseigner et d'ailleurs, à ce titre, n'hésitez pas, plus de GG arrobase A-R-E et vous allez avoir Are You Brady qui va se présenter. Donc, arrobase A-R-E et vous me faites une pluie de GG également pour Nicolas qui nous a créé cette console parce que oui, ce que vous voyez là, c'est ça qui est juste oufissime, c'est que ça, c'est de l'impression 3D. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, je vous promets, regardez à la photo, on a l'impression que c'est du thermomoulé, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. D'ailleurs, regardez là, c'est ouf, regardez le petit bonhomme, regardez le petit bonhomme, il se reflète dedans. Alors, bien sûr, c'est le côté résine et tout ça. En plus, on se paye le luxe de faire un petit écran et tout ça. Alors, qu'on se calme, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Are You Brady pourra probablement nous répondre mais je pense que Nicolas nous confirmera qu'en fait, ici, alors l'astuce, si j'ai bien compris, c'est que là, en fait, on va dire un truc en plus qu'il a fait lui-même ou quoi que ce soit, je pense que c'est l'affichage du pourcentage de la batterie du powerbank dans lequel il se branche tout ça. C'est ça. Mais c'est astucieux. C'est astucieux. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a pensé et il s'est dit vu que la powerbank, elle a un affichage du pourcentage de batterie, plutôt que de m'emmerder à le démonter, le dessouder, le mettre ailleurs ou quoi que ce soit. Petite ouverture, petite interstice et hop là, il a juste à caler la batterie à l'intérieur, ça ne bouge plus et puis en voiture Simone, c'est très bien. Voilà, donc avec gestion du volume, L1, R1, L2, R2. Eh bien, pour moi, je vous le dis, c'est assez ouf. Alors par contre, je crois que le dock de recherche, tu ne l'avais pas tu ne l'avais pas pris en photo, je crois, sur celle-là. C'est après, je crois, sur ton compte Twitter, j'avais vu passer ça. Donc vous voyez, tout a été fait à la main, comme ça, les PCB, les machins. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, ça me... Oh là 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 là. Très impressionnant. Donc vous voyez, après, l'intérieur de la bête. Vraiment, le talent. Le talent, je n'ai pas d'autres mots. Vraiment, plus de GG pour Nicolas parce que vraiment, c'est du super beau travail et... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vraiment, c'est génial. Génial, génial, génial. Bravo encore, Nicolas, c'est tout simplement grandiose. C'est tout simplement grandiose. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais me l'ouvrir de l'autre côté pour le garder en favori. Ça serait très bien ça. Je vais la repartager sur le compte officiel de Recalbox tranquillement après. Alors là, on sort un petit peu des créations Recalbox mais je voulais quand même saluer Cédric également parce que je trouve que c'est assez sympa. Dans la partie de We It Yourself, voici l'édition physique du célèbre Resident Evil 1.5 qui n'est jamais sorti que j'ai réalisé pour ma collection. Le CD fonctionne sur une PlayStation et l'ISO est compatible avec Recalbox. C'est la première version de Resident Evil 2 avant sa refonte complète. Oui, puisqu'il y a eu un épisode de Resident Evil qui était plus ou moins la suite du premier avant que ça devienne le 2, etc. Un projet qui a été abordé au profit de Resident Evil 2 et donc, du coup, il s'est fait une petite boîte comme ça, version PlayStation avec un livret, jaquette, impression sur le CD et tout et tout. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, Resident Evil 1.5 gravé sur un CD noir s'il vous plaît, tant qu'à faire. Il s'est fait chier à faire tout le truc, les textes, les jaquettes et tout. C'est propre quand même, non ? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Pareil, ça, je vais me le favoriser aussi. Alors, voyons voir. Cyril nous partage sa première réalisation et nom de Dieu que ça a l'air d'être joli. Ouh là 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 ! Alors, moi, de toute façon, moi, c'est très simple. Si vous voulez avoir que des compliments de ma part, vous partez sur du bois brut, d'accord ? Vous partez sur du bois naturel, vous partez sur du vrai bois et pas du MDF, pas de la glo, pas de machin. Vous mettez du bois naturel, limite, un petit coup de vernis et encore, et encore. Vraiment, teinte bois naturel, allez pas m'assombrir tout ça avec du vernis un peu moche. Mais alors, sinon, vous voyez ça, bouton blanc, petit rétro-éclairage et en réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup plus en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus quoi. Voilà, donc Cyril qui nous présente son Bartop Arcade. C'est absolument superbe. Alors, je ne sais pas s'il a mis des informations dessus. Je suis heureux de vous partager ma première réalisation. Je n'ai pas plus d'infos. Alors, c'est dommage dans ces cas-là. Je vous invite vraiment à essayer de nous laisser quelques petits commentaires également. C'est du être. Donc là, voilà, full être à l'intérieur. Je regardais pour voir s'il y avait des informations. Ok, donc je regardais pour voir si on avait un peu plus d'infos mais il n'y en avait pas spécialement. c'est un peu dommage mais n'hésitez pas à nous présenter un petit peu votre création. Vous vous êtes fait chier quelques heures. Prenez du coup quelques petites secondes pour nous laisser un petit message. C'est toujours intéressant. On est très curieux, nous. En tout cas, c'est vrai que ce que disait dans les commentaires est très juste. J'adore le bois parce que c'est très sobre dans un premier temps et surtout, c'est qu'il y a un petit contraste que j'aime bien entre le côté nature et techno qui est assez sympa et du coup, je trouve que ça a de la gueule. Vraiment, regardez, c'est sympa. Alors pareil, pour ceux qui le peuvent, le marquee découpé avec un rétro-éclairage tamisé comme ça, superbe. En plus, il a pris une typo genre radio réveil. Franchement, terrible. Limite, vous voyez, moi, je n'aurais même pas mis les boutons lumineux. Déjà, c'est vrai qu'il en a mis 8. Alors, faites-moi plaisir, vraiment. Mais pour les bornes et les barres top, arrêtez avec les 2x8. Faites-moi un 2x6, d'accord, mais les 2x8, c'est non, quoi. Vous n'allez pas émuler du Final Fantasy avec, vous n'allez pas émuler du... Enfin, vous voyez, PlayStation, Dreamcast et tout ça. Franchement, faites un truc... C'est un barres top, donc faites-le pour de l'arcade, mais vous ne prenez pas la tête avec les autres titres et tout ça. Voilà, ABXY, éventuellement LR, mais pas plus, quoi. Et encore, moi, je vous dis, prenez un 6, donc en 3x3, éventuellement, parce que l'avantage du 3x3, c'est que ça peut vous permettre de fonctionner sur 4 boutons, 3 boutons, enfin, vous voyez, de pouvoir mêler un petit peu les usages, mais pas forcément plus, quoi. Mais, ouais, après Crazy Taxi, tout ça, pour moi, c'est pas... C'est pas nécessaire, quoi. Vraiment, je trouve que l'arcade, il y a tellement de bons hits à se faire en 2D, vraiment arcade à l'ancienne et tout ça, que finalement, franchement, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et vous voyez, pareil, les boutons de devant, je les aurais même pas mis lumineux, en réalité. Franchement, ça suffisait à elle-même. Et regardez, elle est belle, cette photo. Elle est vraiment, elle est belle. Oui, bien sûr que sur certains jeux de bastons, mais certains jeux de bastons, il n'y a pas besoin de 8 boutons. Je veux dire, Street Fighter 2, il n'y a pas besoin de 8 boutons. Tous les Street Fighter, il n'y a quasiment pas besoin de 8 boutons. Et s'il y a besoin de 8 boutons, ça veut dire que c'était une version console. Et si c'est une version console, jouez-y en version console avec une manette. Voyez, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. C'est que, j'ai une phrase que je n'arrête pas de vous répéter constamment, jouer au jeu vidéo dans le device dans lequel ils ont été développés pour. Si le jeu est sorti sur Dreamcast, il est censé être joué avec la manette de Dreamcast, donc jouer avec une manette. Si c'est un jeu qui est sorti sur MAME ou sur Final Burn Alpha ou quoi que ce soit, si c'est émulé maintenant par ces émulateurs-là, eh bien, jouez-y avec un panel arcade. Mais pas plus, quoi. Franchement, elle est vraiment, vraiment très très belle. Je la partagerai avec vous sur les réseaux. Vous penserez à encourager et à féliciter Cyril pour son travail parce que vraiment, moi, c'est du tout cuit. Je vais juste vérifier si je l'ai bien ouverte. Ouais, je l'ai bien ouverte. Ça, c'est important. Je veux vraiment vouloir partager après avec vous. Alors, nous arrivons à Yo. Yofourme qui vient du nord et qui voulait partager un petit peu. avec nous sa première réalisation, un Pi 4 sous Recalbox. Pas mécontent du résultat. J'avais déjà plein d'idées pour la suivante, etc. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Eh bien, pour une première réalisation, c'est vraiment pas dégueulasse. ça, c'est un petit peu Donc là, après, on est sur quelque chose de plus convenu. C'est des formes, des choses qui sont déjà un petit peu vues et revues, mais ça peut être également quelque chose de... Ça peut être une bonne base de travail pour une première réalisation. Ça, c'est important également qu'on s'entende bien aussi. Et ça, il faut vraiment que vous ayez ça en crâne. si vous n'êtes pas ébéniste, si vous n'êtes pas menuisier, ne vous lancez pas dans un premier projet trop... Ne mettez pas la barre trop haute. Voyez, moi, je préfère que vous partiez sur un premier projet sur un bar top aux formes un peu convenues. Si vous regardez bien, finalement, des bar tops comme ça, on en a vu des centaines. Mais faites-vous la main d'abord. Faites-vous la main parce que l'air de rien, vous allez vous rendre compte également que il y a des pièges à éviter. Il y a des choses sur lesquelles vous allez perdre du temps, de l'énergie et tout. Donc, faites-vous la main sur des projets où vous avez des plans faciles, vous avez du matériel facile, etc., etc. Et puis, de toute façon, effectivement, comme nous dit Bruce, de toute façon, vous allez en faire plusieurs pour rentabiliser la défenseuse. Alors, lui, il voit ça sur le côté rentabilité. Moi, je vous dis, vous allez en faire plusieurs déjà parce que vous allez enfoirer quelques-uns avant d'arriver à faire... à faire quelque chose qui vous conviendra. Ah oui, alors ça, j'avais adoré ça. Je vais poser la question. Tiens, c'est intéressant. Tiens, on va se faire un petit sondage dans le chat. Je ne sais pas si Max est toujours dans les parages ou s'il y a un modo. Petit sondage pour ceux qui sont connectés. Là, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. si vous êtes plutôt configuration A ou configuration B. Tu mets juste ça, config A ou config B. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour rentrer dans les menus et les sous-menus. Alors, attendez, avant de répondre dans le chat, on va vous faire un petit sondage parce que j'aimerais bien tu fais ça sur 3-4 minutes, un truc comme ça, 2-3 minutes, un truc comme ça, il n'y a pas forcément besoin. J'aimerais vraiment avoir la part statistique, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ça. Donc, pour les boutons de point, donc config A ou config B. Et alors, en gros, c'est simple. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous êtes plus à vouloir valider avec croix et quitter avec rond ou alors plutôt la config qu'on pourrait appeler la config B, la switch lite. Est-ce que vous êtes plutôt à valider avec rond et quitter avec croix ? Le sondage est en cours, donc je vous redonne un petit peu les solutions. Soit vous êtes team PlayStation entre guillemets, il n'y a pas de volonté de quoi que ce soit, mais c'est parce que sur PlayStation, c'est comme ça. Donc, vous validez avec croix et vous quittez avec rond. C'est le cas, par exemple, de Recalbox. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt config B, la config switch like avec la validation avec l'équivalent du bouton rond et vous quittez avec croix. Et je serais très curieux de savoir s'il y a vraiment un truc qui sort vraiment du lot. C'est important pour nous parce qu'on se posait la question pour le projet Recalbox, justement. Est-ce qu'on faisait un truc ? Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. En gros, c'est juste, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre réponse. En fait, moi, je vais vous donner ma réponse à moi. C'est que je m'en balèque, mais j'aimerais que tout le monde fasse pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le seul truc qui me fait chier, c'est que quand je joue à la Switch, je mets deux heures à me réhabituer et qu'une fois que je me suis réhabitué à la Switch et que je rejoue à Recalbox derrière, je remets deux heures à patauger dans les menus. C'est insupportable, en fait. C'est juste insupportable. Alors oui, bien sûr, après, il y a des histoires de régions, de territoires, etc. Et effectivement, au Japon, c'est inversé sur l'aspect PlayStation. Ici, sur la PlayStation Like, ici, il n'est pas du tout pareil au Japon. Mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'en fait, vous voyez, ça fait partie des vraies questions existentielles qu'on se pose en matière d'ergonomie pour que ce soit ce qu'on appelle nous flawless, c'est-à-dire vraiment sans accro, sans accroche, rien du tout, quoi. Tu préfères la... Je préfère la configuration A, X égale non. C'est l'inverse, en fait, que vous êtes en train de dire. Enfin, Marc, c'est l'inverse que tu es en train de dire. Parce que la configuration A, c'est X égale non et O égale OK. Là, en fait, t'as dit l'inverse. Mais bon, c'est intéressant, en tout cas, de voir. Oui, oui, au Japon, croix égale non. Je le sais, je sais qu'au Japon, cette configuration-là que vous voyez actuellement à l'écran, elle est inversée. D'accord ? Mais d'où la raison très probablement que la Nintendo soit peut-être... propose un petit peu l'inverse. Mais... Donc là, je vous pose la question pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a un petit sondage qui est en cours et qui vient de se terminer. Voilà, il vient de se terminer. Donc comme ça, voilà. Donc il y a 80% des gens qui préfèrent cette sélection, à savoir valider avec le bouton croix et quitter avec le bouton rond et seulement 20% qui préfèrent la configuration à la Switch, à savoir vous validez avec le bouton A et vous quittez avec le bouton B. Voilà. Donc c'est intéressant quand même. Donc c'est quand même du 80-20 en matière de séparation. On est d'accord, c'est absolument pas représentatif, on est sur des niveaux de sondage qui sont trop petits, mais c'est très intéressant en tout cas d'avoir votre retour pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous utilisez. Alors on continue de parcourir un petit peu le groupe Recalbox Facebook officiel Entraide Partage pour découvrir un petit peu vos différentes créations. Alors il n'y a pas que des créations également parce que vous partagez beaucoup de questions, d'interrogations sur l'utilisation de Recalbox, sur les bios, etc, etc. Ah oui, alors ça je ne sais pas pourquoi, c'est quand j'avais fait le sondage de je ne sais pas quoi, bref. Ah ! Ça c'est pas mal. Alors ce n'est pas une Recalbox, mais ça pourrait très bien l'être puisque il y a des fois ces consoles-là elles ont tellement été flinguées qu'il y en a certaines qui sont complètement mortes. passionnés de rétro et de pop culture, ma passion et pas mon métier, c'est de sauver des consoles en panne et de les custom si la coque est en mauvais état. Une fois terminé, tout fonctionne, ce n'est pas juste de la déco. Et alors regardez-moi ça. Donc, la... une PlayStation 2 Back to the Future. Là je pense que vous aurez tous reconnu bien évidemment le personnage principal de Star Trek. C'est classe, non ? C'est classe ? J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. Putain, n'empêche, le niveau de détail pour faire les doigts, les mains et tout ça, ça doit être un enfer, quoi. PlayStation 2, Ghostbusters. Franchement, c'est propre ce qu'il fait, hein ? Chris Woodcutter. C'est donc le nom de cet artiste. Pareil, on va se mettre ça de côté, on va essayer de repartager ça parce que franchement, ça mérite un petit peu le déplacement. Là, il est parti sur la Dragon Ball Z avec Vegeta. Franchement, c'est méga propre. Vraiment, vraiment méga propre. Je vous présente un bar top que j'ai restauré pour un pote. il avait acheté la caisse sur le bon coin avec une déco au vinyle pourri, des peintures à l'arrache et une finition dégueu. Par contre, tout était déjà installé, les boutons, les joysticks, l'écran, l'audio, tout ça pour 120 balles. Franchement, ça va, il s'est pas trop mal démerdé quand même. Du coup, il a mis un Pi 3B+, un disque dur, Recalbox 7.1, etc. 22 balles de stickers et voici donc son bar top Albator. Le corsaire de l'espace. C'est cool aussi parce que je me dis s'il a réussi à la sauver et à refaire un petit peu d'économie dessus, c'est sympa quoi. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Là, pour le coup, c'est vrai que ça lui aura pas coûté super cher non plus. Allez, on scrolle encore un petit peu pour essayer d'aller découvrir vos autres créations. Une belle borne, qu'est-ce que... Ah oui, je crois que j'avais vu ça, ouais. Ça, c'est assez rigolo. C'est pas terrible ? C'est pas terrible ? Ah, mais un truc comme ça, je vous promets ? Oh là là, une fois que le Covid est fini, franchement, il me faut absolument un truc comme ça pour inviter les potes. Pour savoir qui paye son coût ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est... C'est pas énorme, j'adore, moi ! c'est absolument terrible. Je suis très fan, très très fan. Faut imaginer un truc comme ça. Faut imaginer un truc comme ça. qui a été totalement modé, la Wii Fit qui a été modé pour pouvoir accueillir un côté panel arcade et tout et tout, quoi. Et franchement, moi, je trouve que c'est absolument terrible parce que des trucs comme ça, je sais qu'il y en a plein qui sont balancés à la poubelle et tout. Et je trouve que l'idée, elle est quand même pas si bête que ça. parce que finalement, le produit s'y prête bien. En plus, il a pris des éléments qui sont totalement noirs et tout, donc finalement, ça dénote pas trop. Vous voyez, c'est quand même plutôt propre. Et donc, ça donne un truc sympa. Par contre, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais plus mis les boutons en avant, un petit peu plus ici parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression de quand on va mettre les mains dessus, d'avoir les mains vraiment pile poil au niveau de l'écran et donc l'écran, quasiment là, juste devant les yeux. Mais sinon, pour de la récup, parce que ça, à mon avis, l'écran d'un PC portable, ça lui a rien coûté, c'est de la récup. La Wi-Fi, à mon avis, ça lui a rien coûté parce que ça, il y en a un nombre incalculable qui finissent à la déchetterie. Les boutons et les manettes et puis voilà. Non, c'est top. Moi, personnellement, j'aime bien. Ah, en plus, il a eu la bonne idée de pouvoir faire pivoter l'écran. C'est pas con, ça. Ah, la Wi-Balance Board. Ah oui, effectivement, je l'avais zubilé. non, la réalisation est tout à fait correcte. je l'avais zubilé. c'est même pas la version 4.0 définitive. C'était la 4.0 qui était encore une version bêta qui n'était pas finie donc qui date de 2016 et des personnes qui reviennent nous voir en disant oui, je comprends pas, je trouve pas la Dreamcast dedans, je trouve pas les derniers trucs et tout. ça me fait rire de voir qu'il y a des recalbox comme ça qui survivent. Ça veut dire que ça fonctionne bien. C'est chouette en tout cas. Alors ça, c'est vraiment le top. Là, je vous le dis tout de suite. Honnêtement, si vous avez des PC comme ça, ce qu'on appelle des all-in-one, donc des PC tout en un, si vous en avez qui traînent, franchement, posez-vous vraiment la question de voir si ça peut pas être compatible avec recalbox parce que non de Dieu, imaginez-vous si vous avez juste un écran comme ça, pas de fil, pas de clavier, pas de sourire, rien du tout, vous branchez l'écran et il y a directement une recalbox à l'intérieur. Et alors ça, vraiment, je vous promets que ça peut grave, grave, grave bien fonctionner et je trouve que l'idée, elle est absolument géniale. En matière de minimalisme, c'est vraiment goldé parce qu'en plus, généralement, les écrans sont plutôt esthétiques. C'est généralement des écrans qui ont été pensés pour être assez minimalistes et ouais, vraiment pensez-y. Ça peut être en tout cas une très très bonne solution parce que ça peut être, ça peut être, bah après, la version de recalbox que vous installez sera en rapport à la vétusté de l'écran parce qu'il y a eu aussi des all-in-one qui sont pas si vieux que ça. on resitue à peu près le X64 sur tous les PC qui sont sortis après 2006, à peu près. C'est très... Je sais que c'est pas forcément une science exacte, mais en tout cas, les PC en architecture X64, c'est tous ceux qui sont fabriqués après 2006, voilà, d'une manière générale. Pour tout ce qui est avant, bah, je vous invite à aller regarder plus en détail, mais normalement, effectivement, ça serait plutôt... Voilà, donc la borne Back to the Future, c'est la borne de Mitch, sa deuxième borne pour être exact. Donc, une borne debout qu'il nous présente. Je vais vous montrer quelques photos également. Pas grand-chose à en dire. Belle réalisation. C'est propre. C'est bien réalisé. Bon, après, je l'ai toujours dit, mais ce genre de réalisation, c'est pas trop ma cam parce que beaucoup de couleurs très chargées, ça brille dans tous les sens. Le teamholding brillant, les contours de boutons brillants, les boutons brillants, les caches d'enceintes brillants, le marquis brillant, tout est... Pour moi, j'ai un effet vraiment guirlande de Noël, mais c'est mon point de vue. Encore une fois, ce sont mes goûts personnels. Je sais que moi, je suis beaucoup plus dans le minimalisme et les trucs qui sont... Vous voyez, moi, c'est tout con. C'est un truc fou, mais moi, je vous promets, l'effet que ça me fait, c'est incroyable. Ça, là, par exemple, je vous le dis tout de suite, ça, Michel, touche plus à rien. Ne touche plus à rien. C'est très bien. Oh là 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 ! Du bois normal, du bois brut, machin. Tu me mets juste un petit coup de ponçage dessus, un petit vernis, une petite laque, je ne sais pas quoi, pour stabiliser l'ensemble et protéger éventuellement que le bois ne se détériore pas avec la transpiration des mains et tout. Et moi, c'est marre. Oh là là ! Moi, ça me va. J'adore. Moi, je suis très fan. J'ai une relation avec le bois qui est juste incroyable, surtout quand c'est du vrai bois. Alors là, quand c'est du vrai bois, c'est... J'adore. J'adore ! J'adore ! Donc ça, il faut savoir que cette musique que vous entendez, c'est donc le... Le... Comment ça s'appelle ? C'est la musique de Chrono Trigger, le thème du robot. C'est le thème du robot à l'intérieur. Sauf que... Sauf qu'effectivement, tout le monde aura reconnu le titre de Rick Hachley à l'intérieur. Ils vont te mettre en place. J'adore. Je suis vraiment fan. Ah, les mecs, ils ont repompé ça, mais d'une manière incroyable. Voilà donc ce que ça commence à donner une fois pratiquement fini pas totalement mais pratiquement très très fan de cette version pareil encore une fois vous voyez la différence entre deux jours vous voyez il y a plein de couleurs il y a du bleu, du rouge il y a du lumineux en bas il y a des machins etc vous voyez graphiquement parlant ou esthétiquement parlant on se perd un petit peu par contre la nuit paf vous voyez tout est uniforme il y a juste un liseré de couleurs en bas, bouton lumineux j'ai envie de vous dire franchement ça suffit vraiment je vous promets pensez-y si vous avez un doute en matière de goût d'esthétique ou quoi que ce soit less is more vraiment gardez ça en tête moins vous en ferez mieux ce sera parce que là vous voyez pour moi je trouve que là la borne là comme ça dans l'obscurité elle se suffit à elle-même il n'y a pas besoin de plus de logo de truc qui clignote de machin de bouton coloré ou je ne sais pas quoi je trouve que ça ça suffit largement le résultat final avec caisson d'enceinte et tout terrible pareil pour les enceintes pour une petite astuce si je peux me permettre si vous voulez un bon son ce que je peux vous inviter à faire c'est aller dans les ressourceries cache conventers ou des trucs comme ça parce que vous pouvez trouver des enceintes informatiques qui tabassent un petit peu notamment les petits kits informatiques 2.1 les logitech vous allez trouver ça pour une poignée de cerises et par contre vous allez avoir un caisson de basse et c'est vrai que c'est ce qui va faire toute la différence là-dessus quoi regardez-moi ça également c'était donc Ludoka qui se préparait pour le confinement avec une recalbox en console de salon dans le fond une recalbox portable avec l'Odroid Go Advance et une recalbox sur tablette enfin sur tablette en tout cas sur petit ah non sur le Raspberry Pi 400 j'avais pas vu c'est le Raspberry Pi 400 qui est branché à un écran portable terrible et on va scroller un petit peu pour voir si toutefois on trouve des trucs intéressants par la suite Bartop en construction tout est récup et le clavier bluetooth est juste en attendant les boutons de joystick et ça tourne avec un Raspberry Pi 0W bah voyez encore une fois pas besoin de partir des fois le monochrome comme ça très joli avec des bulles de bande dessinée ça c'est pareil ça peut être vachement sympa le collage aussi comme idée de décoration quitte à mettre des stickers ou des trucs comme ça vous récupérez des vieilles BD vous faites des petits découpages des vos héros personnalisés et tout ça et puis vous collez tout ça au fur et à mesure vous laquez le tout vous vernissez tout et franchement ça peut être très très mignon bien joué Vincent très bonne idée de décoration également on en arrive au 16 mars on va continuer un petit peu bah là on avait Arnaud qui était connecté tout à l'heure qui nous a présenté donc son petit bouton Recalbox très chouette très très chouette je vais me le remettre de côté je me le fave encore une fois l'idée et l'objectif de cette vidéo c'est avant tout de vous donner de vous présenter des idées de réalisation pour que vous puissiez vous même vous dire bah tiens ouais pourquoi je pourquoi je ferais pas ça quoi donc le dernier petit projet de Jérôme c'est pas vilain du tout ça donc à mon avis on dirait que c'est une une véritable remise à niveau d'une borne jetel de l'époque en tout cas si c'est pas une borne de l'époque je peux vous dire que c'est diablement bien reproduit quand même en tout cas vu comme ça c'est vraiment propre on en voit pas plus mais c'est vraiment vraiment mignon comme tout pensez-y aussi truc tout bête mais quand vous vous faites chier à vous passer des dizaines et des dizaines pour pas dire parfois des centaines d'heures à faire des trucs et tout prenez vraiment plus que quelques minutes vraiment prenez le temps de faire des belles photos quoi quitte à ce que ça prenne deux trois heures mais faites des belles photos ce sera d'autant plus gratifiant pour mettre en valeur votre travail quoi oh là ça j'adore j'adore Julien qui partage sa création avec nous très heureux de faire partie du groupe et merci de m'avoir accepté je voulais partager avec vous mon bar top suspendu tout est fait maison et alors là on découvre effectivement un bar top qui est fixé au mur et qui n'a aucun support vertical en fait en réalité donc du noir du bois il n'y a pas besoin de forcément beaucoup plus en réalité c'est très bien c'est très très bien voilà moi encore une fois moi j'aime bien moi ce genre de truc un peu minimaliste et le fait de l'accrocher au mur effectivement on peut faire gagner également pas mal de place alors en plus dessus vous allez avoir sur ce groupe beaucoup de bons plans d'idées d'infos également autour du rétro gaming d'une manière générale on essaie vraiment de de voilà de vous partager des trucs assez sympas console portative de Christophe Christophe qui partage ça avec nous voyez c'est tout bête mais voyez là dessus il s'est fait chier à faire des belles photos voyez c'est ça envoie et puis des fois avec votre portable vous êtes capable de faire la même chose faut juste trouver l'angle de vue un peu sympa le truc un peu léché essayez de faire des photos qui ressemblent à ce qui se fait sur Instagram et tout ça ça sera d'autant plus gratifiant pour tout ce que vous avez fait et puis en plus je suis sûr que les gens apprécieront d'autant plus votre travail voilà donc il est parti sur très probablement un meuble ou des trucs comme ça pour y greffer donc des boutons des enceintes et ensuite tout fermer tout encastrer et mettre également alors ça c'est pareil ça c'est des ce qu'on appelle ce sont des prises neutrix les neutrix en fait ce sont des prises que vous pouvez intégrer comme ça visser bon je vous cache pas qu'il faut pas des oursins dans les poches pour payer ces prises là ça vaut un petit pesant de cacahuètes compter quasiment 10 belles pièces sur ce genre de sur ce genre de prise par contre le gros avantage de ces prises quand c'est du neutrique mais je vous dis bien c'est la marque neutrique quand vous les achetez en neutrique généralement c'est increvable c'est généralement votre câble pètera avant la prise je préfère vous le dire normalement c'est un petit peu comme ça que ça se passe bah c'est propre c'est propre bon alors c'est vrai que ça fait une console un panel console transportable bon qui va faire dans les 15-20 kilos mais à part ça très bien très très bien belle réalisation encore une fois de Christophe GG l'artiste je vais me la mettre de côté on va se la partager prochainement celle-là aussi j'aime bien oh ça c'est mignon ça mais ça c'est ah bah oui dis donc regardez-moi mic mic j'avais craqué un jour sur une photo de Pinterest où j'avais vu la borne Love Hulten de la marque justement ouais Love Hulten je vous la montre peut-être également attendez on va se la faire dans une nouvelle fenêtre pour qu'on puisse la voir regardez-moi ça donc ça c'est une marque scandinave qui fait des trucs bon c'est ultra vintage c'est tout ce que vous voulez bon c'est 4000 balles la borne donc calmez-vous tout de suite dans le chat tout le monde va pas forcément pouvoir y arriver mais c'est toujours très impressionnant ce qu'ils font vraiment Love Hulten c'est vraiment très très joli enfin moi je j'aime beaucoup et donc du coup il avait beaucoup apprécié puis bah il s'est dit bah écoute moi je vais faire la même je vais faire la même enfin je vais faire la même je m'en inspirais et j'aimais bien le truc donc il va le faire à sa sauce et donc voilà la réalisation de mic mic regardez-moi ça alors là c'est c'est ambiance fin année 60 début année 70 à mort j'adore vraiment c'est ultra vintage c'est c'est incroyable vraiment pour moi c'est un un énorme GG pour mic mic ouais pour moi c'est c'est un énorme coup de coeur combien de likes celle-là 95 putain c'est 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 pas ça aurait mérité quand même bien plus je sais pas si j'ai ouvert les trucs parce que je vois pas ça me gâce je vais quitte à l'avoir ouvert 14 fois mais c'est pas grave hop on va continuer de scroller de scroller de scroller nous sommes au 12 mars donc on a fait bientôt les deux tiers un petit peu de tout ça alors alors oh là oh là oh là oh là Michel calme toi j'aurais pu arrêter le scroll vous vouliez plus de photos et bien en voilà on va regarder un petit peu tout ça c'est donc la création de Julien est-ce que c'est celle qu'on a vu tout à l'heure ou pas je ne sais pas j'ai pas l'impression ah si c'est celle qui était peut-être suspendue au mur je crois ou alors attendez je confonds peut-être là c'était vraiment à base d'un ordinateur les mecs ils se font vraiment chier putain la vache très impressionnant c'est propre de ouf je pense qu'on verra probablement sur un autre poste véritablement le le bar top fini alors ça c'est pareil pour ceux qui pour ceux qui voulaient voir un peu à quoi ressemble mon mon setup de stream je vous avais fait cette petite photo également donc c'est là d'où je vous parle en ce moment c'est pour la petite parenthèse parce que la photo était était affichée à ce moment là voilà calme toi manque les stickers du bas à faire et on est bon la réalisation de Mickaël ah bah écoutez ça me semble pas mal tout ça et c'est cool et encore une fois dites vous un truc quoi que vous décidiez le plus important c'est de faire vraiment je vous le dis faites faites bien faites mal trompez vous peu importe on s'en fout on est pas là pour juger dites vous juste un truc faites parce que en faisant vous allez apprendre et j'ai envie de dire même plus vous allez vous planter et plus vous allez apprendre donc c'est hyper important et tant que vous ne ferez pas vous ne saurez pas et vous ne progresserez pas et vous n'apprendrez rien donc faites 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 et partagez surtout vos créations parce que plus vous allez partager vos créations plus vous allez avoir des gens qui vont vous aider qui vont vous renseigner qui vont vous rencarder qui vont essayer de de vous épauler par rapport à tout ça oh là là putain je sais pas pourquoi des fois ils se tapent des coups d'accélérateur le PC c'est incroyable ok ça se croit tellement vite que j'arrive même plus à voir alors je vous présente mon petit coin vertical recalbox un vieil écran PC recyclé une bonne enceinte Bluetooth en filaire un stick arcade de chez Nacon et j'attends les pièces pour finir un petit peu de déco voilà donc une un petit coin bar top vertical bah écoutez j'ai envie de dire on est refait avec ça hein oh putain c'est sympa ça aussi eh c'est vrai que ça peut être pas bête aussi vous voyez par exemple vous voyez par exemple oh putain cette musique nom de dieu oh je suis tellement à chaque fois qu'elle passe à chaque fois je le dis je suis désolé mais je vous en met plein les oreilles parce que c'est c'est beaucoup trop beau elle est tellement belle cette chanson donc ouais ce que j'étais en train de vous dire c'est vous voyez un truc un peu minimaliste comme ça uniquement un écran machin etc écran un truc ultra 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 minimaliste et par contre après vous l'encastrez comme ça vous voyez dans un côté un peu décoré avec des posters petit éclairage et tout et tout franchement c'est stylé de ouf c'est stylé de ouf donc la musique pour ceux qui posent la question c'est donc Legend of Zelda Ocarina of Time dans le temple de l'esprit et voilà donc tout ça encastré dans un meuble de bureau avec des petits jeux à côté la possibilité de faire des décorations et tout bah oui parce que des fois en fait c'est peut-être ça aussi l'erreur c'est de croire que la borne ou le bar top doit être un élément décoratif alors que finalement c'est peut-être un accessoire dans une décoration vous voyez la petite subtilité en tout cas là cette photo là je l'adore franchement je la trouve son setup il est vraiment vraiment superbe et c'est bête à dire mais finalement c'est même pas tant le bar top qui fait sortir le truc du lot mais bien évidemment tout le contraire qu'il y avait quoi putain j'adore vraiment je vous promets je suis vraiment très fan et du coup je vais me favoriser également tout ça pour vous le repartager tranquille après voilà 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 qu'est-ce qui se passe je vous présente mon petit coin setup en cours de réalisation avec la Gamecube Dreamcast PS2 Xbox 360 etc en complément de ma Recalbox c'est chouette ça et le meuble TV ouais à mon avis c'est quoi il a dit quoi euh meuble TV c'est un vieux meuble dressing modifié et mis à l'horizontale eh oui projet Goldorak un player on va regarder les photos avant non mais Goldorak c'est Goldorak quoi je veux dire bien évidemment bien évidemment on va regarder la petite vidéo également avec ah oui d'accord écran de démarrage avec euh 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 CryptoGirl nous pose la question du nom de la borne d'arcade scandinave c'est love comme amour et ulten h-u-l-t-e-n love ulten ouais après le générique on s'en lasse pas hein de Goldorak c'est euh Yéyé qui nous a partagé ça oh là là putain les accélérations du truc je n'arrive pas à comprendre ok on arrive tranquillement au début du mois de mars on va revenir très probablement sur des choses que l'on va commencer à avoir déjà vu alors là c'était euh Grig qui nous présentait également sa création je pense qu'on vous l'avait déjà présenté le mois dernier mais je vous la représente quand même rapidement ça c'est tout bête en fait c'est qu'il a pris en fait euh le problème à l'inverse c'est qu'il s'est dit bah moi j'ai déjà euh le stick arcade de joueur donc qu'est-ce que je vais faire et donc du coup il a construit une carcasse autour du stick arcade de joueur donc euh bah c'est pas si bête que ça voilà ça donne un truc un peu comme ça bon là malheureusement encore une fois pensez-y mais quand vous vous faites chier à passer des heures à faire des trucs essayez de soigner un tout petit peu vos photos parce que c'est pour en profiter c'est pour euh c'est pour euh bah c'est un petit peu la consécration également de votre travail quoi c'est chouette ouais ça c'était pas mal ça bon ça ça a été partagé des milliers de fois mais bon toujours le talent des gens qui arrivaient à faire des choses incroyables et de faire un truc qui vient accueillir une télé à l'intérieur d'une énorme ossature en forme de Nintendo Switch alors Arnaud Hanco nous dit alors l'auto save ça coupe le son chez moi sur Metal Slug quand je recharge le jeu what the fuck alors il va me falloir est-ce que c'est la dernière version de Recalbox sur quel matériel vous utilisez quel émulateur également ah bah remarque Metal Slug ça sera forcément sur Neo Geo pardon ouais c'est sympa comme matériel également ah remarque je ne me rappelais plus avoir vu celle-là non plus c'était l'arcade ah quoi que je me pose je ne sais plus ah c'est pas grave on en profite c'est du bois des boutons lumineux et alors si vous voyez ça je crois que je me rappelle ça on avait déjà eu l'occasion de la voir vous voyez par exemple là l'une des astuces que vous pouvez prendre comme bonne idée dans cette borne au-delà de l'utilisation du bois naturel c'est tout bête mais c'est le fait d'avoir légèrement arrondi les angles vous voyez vous arrondissez les angles et en fait regardez ce que ça donne donc une fois que tout ça est fini poncé peint alors pareil utilisation des boîtes de chaussures et des cartons pour tester vos boutons vos branchements avant de vous faire chier à tout passer dans la borne finale c'est la base vraiment faites le ça peut paraître rigolo comme ça mais c'est vraiment une étape qui est totalement indispensable pour vous permettre de tout tester bref donc on en arrive ici et là je voulais vous dire vous voyez le détail qui fait toute la différence je trouve ça vraiment bien c'est donc le côté ici où vous voyez les angles sont arrondis et en fait je trouve que c'est de toute beauté alors oui l'objectif c'est d'avoir un cadre qui vient légèrement empiéter sur l'écran mais c'est voulu pour que vous voyez il y a cette impression que que l'écran sort vraiment du bois bref en tout cas moi j'aime beaucoup ça c'est le genre de détail j'apprécie beaucoup beaucoup alors Arnaud Hanco nous dit dernière version de Recalbox sur Pi 3 par contre j'ai réussi à lancer uniquement sur MAME j'ai essayé des BIOS Neo Geo etc sans succès donc je lance sur MAME c'est peut-être ça on le remarque je sais pas alors là pour le coup c'est vrai que moi Metal Slug c'est uniquement sur Final Burn Neo pardon le nouveau le ROM 7 pensez-y très important ROM 7 sur la dernière version de Recalbox on est sur le ROM 7 FB Neo 1.0.0.0.0.0.0 donc comme ça au moins vous le savez et donc mettre les jeux Neo Geo dans le dossier Neo Geo avec le Neo Geo.zip mais il faut bien que les jeux soient bien issus du ROM 7 Final Burn Neo 1.0.0.0.0 voilà pour la dernière version de Recalbox donc là on a vu tout ce qu'il fallait voir du côté du groupe Recalbox officiel et on va donc passer maintenant sans plus attendre sur l'autre que je voulais vous montrer si j'arrive à le retrouver voilà celui-ci hop alors là je vais avoir tous les messages tous les trucs qui vont popper ça va être insupportable on y va sur Bande d'Arcade Homemade dernier groupe que l'on va découvrir de la soirée on va essayer d'avancer un petit peu en espérant qu'il n'y ait pas trop trop de trucs inintéressants de vidéos qui n'ont rien à voir on va se faire un petit F11 pour repasser en plein écran vous voyez là la carcasse de la borne qui est en fabrication par Dave j'essaie d'avancer vraiment au maximum pour qu'on puisse essayer d'avoir des choses intéressantes à vous présenter alors deuxième et dernier bar top avec une décoration restart qui n'est pas commune putain la vache moi je ne connais pas beaucoup de gens finalement qui ont gardé ce jeu en tête c'est chouette un jeu qui garde tout le moteur d'animation de Sonic 3 qui est hyper impressionnant que je vous invite bien sûr à essayer de tester à l'occasion parce que niveau animation et tout c'est absolument magnifique donc c'était une création de Reynald qui a partagé ça sur borne d'arcade home made borne d'arcade Nintendo Switch regardez ça du bois du vrai bois ça c'est pas mal ça déjà ça part plutôt bien alors pour le moment j'imagine qu'il y a plein de finitions qui vont arriver dans la foulée mais regardez ça petit à petit ben voilà très bien meuble de rangement on peut mettre la Switch à l'intérieur et tout et puis une fois fini ben c'est pas ridicule du tout c'est pas ridicule du tout ben non regardez moi ça voyez encore une fois vous avez pas d'idée paf couleur unie un petit truc machin pas plus pas moins vous emmerdez pas faites pas des trucs qui clignotent dans tous les sens je vous en supplie vraiment less is more c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête pour les fans de Metroid alors là franchement ah oui alors pareil ça ça fait partie des trucs aussi pensez également aux décorations en pixel art parce que je vois beaucoup notamment les bornes Mario Luigi etc avec des dessins enfin les Mario version Switch ou un truc comme ça remettez un peu de pixel art également dans vos créations vous voyez ça c'est super joli quoi remettez du pixel art dans vos créations bien joué Carlos c'est superbe ah ça c'est bien ça projet en cours validation au 1 6ème donc ils sont partis d'une feuille blanche création from scratch inspiration donc d'une borne neo legend et ils l'ont reproduit à l'échelle 1 6ème avec le papa et le fiston regardez ça ça a de la gueule ça a de la gueule le projet en tout cas c'est absolument génial vraiment allez-y continuez faites-nous rêver mais c'est vrai qu'en plus quand on y pense c'est bête comme chou reprenez un truc qui existe et faites-le à échelle c'est super mignon quitte à faire que un truc un joueur on s'en fout mais ça ça peut être une super bonne idée un autre thème Albator sur cette borne très joli bien joué David encore une fois superbe travail ça faisait longtemps tiens Bartop Iron Maiden pour Jérémy alors c'était typiquement les trucs qu'on avait sur les décorations de flipper à l'époque c'était incroyable ça envoyait des watts et tout c'était incroyable franchement en tout cas je sais pas où est-ce qu'il est allé chercher ces illustrations mais elles sont incroyables un petit un petit stick alors certains c'est pas certains c'est beaucoup vont créer au blasphème on est tous d'accord mais l'air de rien dans la réalisation ça reste quand même relativement propre alors on arrive maintenant à la création de Christophe Christophe qui partage avec nous une création sur Recalbox donc petit Bartop sur le thème de Galaga tout en essayant de rester sobre couleur blanc et bois teinté noyé pour s'intégrer facilement dans le salon déco en sérigraphie couleur phosphorescente de nuit joystick en sanois bouton arcade standard pi 4 4 gigas et regardez le résultat final et bah écoutez honnêtement regardez c'est joli ça Christophe ta création est putain méchamment propre moi j'aime bien on va se la mettre de côté ah ça c'est joli aussi pas une borne d'arcade mais un stick arcade donc avec regardez moi ça donc des petits boutons et tout ça et puis surtout une finition aux petits oignons et ça encore une fois c'est tout le charme du bois naturel quoi tout le charme du bois naturel c'est très joli très très joli bien joué Flo j'avance doucement mais sûrement tout est refait avec de la récup j'essaie d'avancer au maximum parce que sinon j'ai peur que demain matin on y soit encore ça c'est une vieille borne qu'il va essayer de restaurer ça après il y a des photos qui n'ont rien à voir avec des créations de it yourself c'est plus des des trucs sur lesquels il tombe bornes d'arcade DBZ avec des boutons goldés version Super Saiyan sympa pour ceux qui sont fans de l'anime version Batman comics sympa par contre là vous voyez dans le thème le fait d'avoir fait ce que l'on appelle le T-Molding donc les rebords comme ça en jaune très joli vraiment très joli il lui manque juste un truc ce serait un un overlay général un petit cache écran pour un bezel pour arriver à mieux intégrer l'écran qui on a l'impression qui est un peu posé comme ça là-bas comme je te pousse c'est un petit peu dommage c'est le seul la seule petite contrariété que je pourrais donner à cette borne sinon elle est très cohérente dans sa décoration et elle est très sympa après n'oubliez pas également pensez-y mais réfléchissez également où vous allez la mettre parce que vous voyez là par exemple dans son intérieur de Mathieu ça reste très sobre derrière vous voyez c'est très épuré également donc du coup là dans l'endroit où il est une borne qui est assez flashy comme ça ça choque pas vraiment ça choque pas par contre si c'est déjà chargé chez vous et qu'en plus vous mettez des trucs un peu flashy c'est faites attention quoi c'est on frôle la fausse note une borne retour vers le futur retour vers le futur hop j'essaie de vous montrer un maximum de choses borne Le Mans déco golf Porsche 917 piloté par Steve McQueen alors ça je peux vous dire que c'est pas tous les jours que vous en verrez mis sur roulette également hé on est d'accord que c'est méga classe putain la vache c'est propre la réalisation elle est absolument exemplaire et ben putain gg vraiment c'est j'ai sur le cul vraiment elle est absolument phénoménale Carlos alors là félicitations vraiment j'ai j'ai pas les mots vraiment pour le coup j'ai pas les mots quoi petite borne arcade classique deux dernières productions 100% bois pour Willy Blunder très joli ça si vous voyez encore une fois j'arrête pas de vous le dire mais du bois du noir du du vert enfin le vert le matériau ça y est c'est fini vous êtes refaits franchement vous êtes refaits c'est alors après n'oubliez pas que pour les roulettes il y en a certains qui font des roulettes qui sont petit un rétractable petit peu avec des freins également donc voilà normalement elle peut elle peut elle peut elle peut tenir quoi en tout cas vous voyez ça moi je suis très 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 fan parce que parce que c'est 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 propre c'est pas c'est pas chargé quoi vous voyez après la différence un petit peu entre les deux quoi après je peux comprendre qu'on aime quand on est fan de l'anime et tout y'a y'a pas ni soucis comme dirait l'autre mais sur le côté sobre et tout c'est vrai que je préfère largement la la bois et noir what it is voilà ça c'est comment ça s'appelle game room gaming room et tout ouais bon d'accord c'est pénible ce nouveau player là de facebook je regarde voir s'il y a des petits trucs qui peuvent être encore intéressants donc ça pareil moi j'aime bien ces tailles là vraiment je vous promets que ces petites tailles là moi je les trouve particulièrement pratiques parce que ça peut se glisser dans n'importe quel intérieur là où une borne ou un bar top c'est tout de suite beaucoup plus contraignant quoi voilà ça c'est de la bonne musique ça ah oui nazi 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 nous avait déjà partagé des trucs absolument incroyables regardez moi cette gaming room également absolument superbe il était d'ailleurs dans le chat il il était avec nous pour nous présenter un petit peu tout ça il faut absolument que je repartage également son travail parce que c'est ce qu'il a fait absolument incroyable alors dans l'idée je suis tombé sur cette bande d'arcade d'un jeu néo rétro elle n'a été produite qu'en deux exemplaires dans le monde ouais bon j'ai envie de vous dire faut je vous promets c'est tellement chargé que je n'arrive même pas à lire le texte c'est un truc de fou c'est tellement chargé que je n'arrive même pas à lire le texte alors ça c'est pas du homemade c'était des bornes qui visiblement avaient été sorties au japon lors de la sortie de ce jeu parce que c'est vraiment une vraie borne c'est pas une borne homemade mais la vache c'est chargé ça on l'a revu tout à l'heure la borne albator on l'avait vu également tout à l'heure surtout encore une fois n'hésitez pas à aller sur ces groupes pour poser des questions pour prendre des informations pour essayer de de voir ce que vous pouvez vous apporter les uns les autres pour arriver à à finaliser vos projets et tout là un petit bar top wolverine bien cool également et puis n'y allez pas spécialement pour attendre de la reconnaissance des autres allez-y tout bêtement pour 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 échanger partager demander des conseils avoir des retours des feedbacks ou quoi que ce soit quoi what it is bonjour à tous je vais vous présenter ma borne multi-usage que je suis en train de réaliser j'avais des bornes mais j'ai tout perdu dans une inondation de 2018 bref ayant perdu la maison par la même occasion je me suis dit donc qu'on recommence de zéro et alors là du coup nom de dieu qu'est-ce qu'il est allé nous faire what the fuck nom de dieu incroyable donc là il là il s'est donné là il s'est donné un petit peu donc après l'avantage c'est que deux personnes peuvent jouer à côté après il y a plein de bien sûr le projet n'est pas encore totalement fini mais dans l'idée en tout cas c'est vachement bien n'oubliez pas également aussi l'une des prérogatives dans ce projet c'est que visiblement julien disait qu'il avait l'air d'être handicapé donc c'est la raison pour laquelle également vous avez le système voyez de de tablette comme ça pour permettre justement au fauteuil de pouvoir se glisser en dessous donc très très bien franchement l'idée est vraiment géniale quoi l'idée est vraiment géniale en tout cas GG julien bien bien joué pour cette réalisation et je me dis que tu es sur la bonne piste alors j'ai vu il avait posé quelques questions et tout mais voilà quoi alors qu'est-ce que c'est que ça petite création à partir d'un vieux pc portable et d'une table basse de récupération donc la table basse on voit à peu près oh ça sent l'écran soit effectivement incliné soirée ah non écran incliné avec table en vert plateau en vert ah oui ah en plus il est allé teinter le truc c'est ça et oui il est allé teinter le vert pour que quand l'écran soit éteint et bien finalement que ça ne se voit pas vous êtes des génies vous êtes des génies j'ai pas d'autre chose à dire c'est c'est très intelligent ça là dessus vraiment c'est pas bête je vous le dis c'est vraiment pas bête c'est vraiment pas bête et effectivement tout le monde me sort plusieurs fois à chaque fois qu'on fait ces émissions vous me le sortez plusieurs fois par soir le 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 c'est vrai que c'est un petit peu réducteur mais en soi il y a quand même des idées pas bêtes à en prendre parce que nous là entre nous on réduit ça au côté l'acceptation de la jante féminine par rapport à des produits high tech je pense que même d'une manière générale on peut dire ça dans beaucoup de cas moi honnêtement si je fais une borne ou un truc comme ça ou un bar top ou un que ce soit, j'ai pas envie d'avoir des câbles de partout, j'ai pas envie d'avoir un truc qui clignote dans tous les sens, j'ai envie d'avoir un truc un peu sobre, élégant, quoi. Ça me paraît un peu la moindre des choses, quoi. Je commence à voir tellement trouble, tellement flou, que je vois même plus... Ça scrolle tellement, là. Alors, celle-ci. What it is ? La Donne Paparom. C'est drôle, hein. Il y a une vraie fascination, également, sur ces décorations de bornes de bar top avec des marques d'alcool. C'est pas la première qu'on regarde de la soirée. C'est assez rigolo. Et nous en sommes au 12 mars. On va tranquillement remonter le fil pour découvrir les créations. Donc ça, on avait déjà eu l'occasion de le voir, hein. Mais de toute façon, ce que partage c'est qui c'est Slimane ? Euh, Simon. À chaque fois, ce que partage Simon, c'est des photos qu'il trouve un petit peu à droite et à gauche. Ça, je vais la réouvrir. C'était donc la fameuse bande d'arcade qu'on a vue tout à l'heure. Celle-là, on l'avait vue également. Une Zelda qu'on avait vue, ça. Ah oui, parce qu'elle date de février. Attends, on est passé au mois de février, carrément. On passe de février à mars. Il n'y a aucune logique dans les trucs. C'est incroyable. Il y a une vraie tendance au niveau des barres-tops mureaux. Un côté gain de place, un côté un peu épuré également. On range ça directement. C'est assez sympa. La borne ACDC. Un petit socle, vous voyez, pour vos barres-tops, ça peut être sympa aussi. Après, par contre, il faut penser à mettre des freins sur les roulettes, parce que sinon, ça peut partir un peu dans tous les sens. Une borne Nintendo. On a vu l'occasion d'en voir quelques-unes tout au long de la soirée. Ah, très bien, ça. Avec le chat qui squatte à l'intérieur. Donc là, il est en train de la terminer. Bois naturel noir. Qu'est-ce que je vous rappelle depuis des années ? Bois naturel noir. Voilà, c'est la base pour faire quelque chose de propre, d'élégant, de ne pas faire de fausses notes. Bois naturel noir, vous êtes obligatoirement dans le vrai. Alors, Romain nous présente un petit peu tout ça. Donc, récupération d'un jouet défectue de 1988 avec incorporation d'un Raspberry Pi 3 à l'intérieur. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Le talent. Le talent des gens. Que voulez-vous que je vous dise ? Le talent. T-A-L-E-N-T. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On va jouer à Motus, talent. Talent. T-A-L-E-N-T. Toulou, 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 toulou. Mais c'est fou. Je vous promets, je suis comme un gosse, je vous dis mais... Moi, on m'aurait mis ça entre les mains étant môme, mais laisse tomber. Laisse tomber. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais la réalisation est folle. Le rendu est absolument exceptionnel. Alors, c'est certain, vous ne ferez pas du Street Fighter avec ça, qu'on s'entende bien, mais bordel que c'est bon, quoi. Romain, si tu nous écoutes, chapeau l'artiste. C'est absolument super ce que tu viens de faire. Ça, c'était joli, ça aussi. Ça, c'était des meubles, ouais, effectivement, pour les bornes d'arcade, pour pouvoir mettre sa Nintendo à l'intérieur. Ça, j'en avais vu quelques-uns à l'époque, ouais. Quel talent. Le talent incroyable. Franchement, je suis obligé de vous la mettre un petit peu en gros plan parce qu'il faut lui rendre hommage. Vraiment, ce qu'a fait Romain, c'est un boulot incroyable. Il l'a fait sur le simulateur de vol qu'on a vu juste avant et il l'avait fait également sur un cockpit, le jouet de Tommy, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup trop de... Beaucoup trop de talent. Limite, en fait, le problème de ce genre de création, c'est que je peux comprendre que ça peut saper également dans le moral en se disant que, au final, il y a des gens, ils sont tellement hauts que nous, on n'y arrivera jamais. Là, c'est pareil, je vous montre la création de Hadrouille. Regardez-moi ça. Un P-Commander. cockpit d'avion et tout, laisse-t'en aller. Non, mais ils sont dans le turfu, quoi. Ils sont dans le turfu, quoi. Ça dépasse complètement de... C'est du génie. C'est du génie, tout simplement. En plus, regardez... Enfin, attendez, je vais vous remontrer, mais regardez le souci du détail avec les boutons sur le devant, là. Slow, fast, avec les missiles et tout, mais... C'est mortel. C'est mortel. Ça, il faut que je le repartage. Je l'avais vu passer, mais je crois que je ne l'avais pas repartagé, donc je vais essayer de corriger cet affront. Alors ça, j'avais déjà eu l'occasion. Ça, je vous l'avais partagé. Alexandre de Flex Arcade qui avait fait une nouvelle petite création personnelle. Et vous allez voir, il y a plein de bonnes idées à l'intérieur. Alors, je ne vais peut-être pas commencer par ça, mais récupération d'une vieille caisse pour en faire un truc façon un petit peu armée, donc avec des boutons comme ça, avec sécurité. Ça, c'est assez rigolo. Il a remplacé les poires par des grenades qui ont été imprimées en impression 3D. Des boutons qui prennent la forme d'une douille également. Des câbles qui ont été... Alors, je ne me demandais pas comment il a fait ça, mais des câbles tressés façon militaire. Incroyable. Donc avec un voltmètre à l'intérieur et tout et tout. Donc, il y a un peu de taf quand même, vous voyez, au niveau câblerie et tout. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, une idée à pomper là-dedans qui peut être intéressante, c'est que des fois, dans certains projets, vous ne pouvez pas masquer l'écran. Et l'écran, c'est moche parce que c'est soit gris, soit blanc, soit noir, ce n'est pas joli. Eh bien, pourquoi vous ne coloriez pas tout simplement des stickers dessus ? Regardez. Soit vous faites des stickers, soit vous le bombez. Donc là, par exemple, il l'a bombé en façon militaire. Il est allé récupérer 2-3 branchages de conifères à l'extérieur. Il a rebombé par-dessus pour donner un genre de feuillage, là, comme ça, là, ici. Il a rebombé de plusieurs couleurs. Et regardez le résultat. L'écran se marie totalement à l'ensemble. Voilà. Des fois, avec 3 fois rien, hein. 2 branches, 3 bombes de peinture, et ça y est, on y va, quoi. Effectivement, façon pochoir, ouais. Façon pochoir. C'est absolument extraordinaire. On m'a dit, remonte au-dessus, il y avait la mienne. Animal, c'est toi, Mathieu, c'est ça ? Alors, c'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas spécialement présentée parce qu'on est sur du... Ah, remarque, non, c'est un... Ah ouais, putain, la vache. Je pensais que ça allait être vraiment le modèle... Je pensais que ça allait vraiment être le Viewlix original, mais non, en fait, non, c'est du vrai Viewlix do-it-yourself, en fait. Donc là, Mathieu, qui s'est inspiré du modèle Viewlix qui existe, et donc il l'a totalement reproduite avec en plus éclairage LED RGB tout autour. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je l'aime bien, moi, cette forme... Je l'aime bien, cette forme de borne. Après, le seul truc, c'est qu'elle est massive de ouf parce que c'est une très, très grosse borne, mais le Viewlix, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit coup de cœur, moi, sur cette borne. Je me dis si toutefois, j'étais amené à en acheter une, ce serait plutôt celle-là que j'aime bien. Donc, belle création, belle réalisation, encore une fois. Salut, ByeKill. Très, très belle réalisation, effectivement. Je l'avais passé un petit peu parce que je pensais vraiment la première photo, comme ça, je me suis dit, putain, c'est une Viewlix, donc je me suis dit si c'était vraiment pour reprendre un truc qui existait déjà, comme ça. Mais attends, je vais me mettre ça de côté et essayer de repartager ça aussi. Je rêve d'une Astro City, moi. Ah, c'est vrai qu'Astro City aussi, elles sont jolies. Une Donkey Kong. Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion de la voir, celle-là. On en rapproche le tout début du mois de mars. C'est une photo qui avait déjà été partagée. La Terminator également me dit quelque chose. par Thomas en version Skynet. Alors, pareil, vous voyez. Là, c'est ce que je vous disais un petit peu sur les règles en matière de goût. Si vous n'en avez pas, respectez la règle simple des trois couleurs. Ça veut dire que quel que soit le truc que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de refaire une cuisine, vous êtes en train de refaire une salle de bain, vous êtes en train de refaire une chambre, vous êtes en train de refaire une borne, un bar top ou quoi que ce soit, fixez-vous la règle des trois couleurs. Là, noir, blanc, rouge. Il n'en démore pas. Et regardez la borne, une fois qu'elle est terminée, eh bien, finalement, elle ne dénote pas. D'accord ? J'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez ? Noir, blanc, rouge. Limite, malgré que ce soit le thème Terminator et tout ça, finalement, elle est sobre, quoi. Elle est sobre. Donc ça, voilà, la technique des trois couleurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête pour essayer de faire le truc le moins clinquant possible. Et quand vous parlez de couleurs, ça va des boutons au joystick, au machin, etc. Parce que s'il avait mis des boutons bleu, rose, jaune, etc., ça aurait rajouté un nombre de couleurs. Donc vraiment, fixez-vous un truc. Trois couleurs, pas plus. Et vous allez voir, ça fait des choses absolument formidables. Bon, ça, c'était la création de Romain qu'il avait déjà partagé un petit peu avant. J'ai du mal à... Pareil, c'est pas si mal, ça, finalement, quand on y pense. C'est pas si mal, hein. Moi, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu moderne. J'aime bien la disposition des enceintes centrales. Le panel peut être éventuellement perfectible parce que ça m'embête que le panel puisse pas être un peu mieux intégré au reste. Mais sinon, effectivement, en versus, comme ça, c'est stylé, je trouve. Où est-ce que nous en sommes ? Nous en sommes au 7 mars. Bon, ça, c'est les... Les Minitel, on en a bien parlé tout à l'heure. Alors là, c'est pareil. Ça, vous voyez tout de suite ce que je veux dire avec ça ? Putain, bordel. Franchement, si vous arrivez à tomber sur des Ghetto Blasters comme ça, avec un écran de télé intégré, mais achetez. Achetez de ouf. Vraiment, je vous le promets. Parce que c'est une source d'inspiration absolument incroyable. Vous imaginez, là, vous mettez une Recalbox à l'intérieur. Vous êtes refait. Vous êtes refait. Alors, c'est vrai que ce modèle-là fait un peu moins vintage que les autres, mais il y avait des Ghetto Blasters avec des écrans intégrés. Oh là là. Bon, ça vaut une blinde. Franchement, avant d'en trouver à moins de 300 balles, il va falloir se lever de bonheur. Mais sinon, dans l'idée, en tout cas, le truc... Putain, même celle-là, ça me donne trop envie de... Elle fait vraiment fin des années 90. Ça fait plastique à outrance, mais sinon, dans l'idée, en tout cas, je trouvais ça vraiment bien. Je pense, à mon avis, qu'on va atterrir petit à petit vers la fin de cette sélection, puisque là, je crois que même ça, on l'avait vu, la petite minette qui était là. Toute choupette. Ça, on l'avait vu aussi, je crois. Voilà, ça, les bornes, comme ça, on les avait vus. Et puis ça, on l'avait vu, la création de Vincent, qui était celle du mois de février, on l'avait vu, celle-là, on l'avait partagée sur les réseaux Triculbox, elle l'avait cartonné. Les gens l'avaient adoré. Adoré, adoré. One Piece. Je vais quand même vérifier au cas où. Mais là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Salut, Anaka Gold. Eh bien, écoutez, je trouve en tout cas qu'on a encore eu, eh bien, une très, très belle tournée de création, de réalisation. On ne peut que féliciter, bien sûr, tous celles et ceux qui s'investissent, corps et âme, pour réaliser des choses absolument incroyables. Moi, j'ai toujours un énorme respect, un profond respect pour tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, justement, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous intéressent. Pour ceux qui regarderont ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre également les timecodes des bornes qui vous intéressent. Et puis nous, on va essayer de repomper un petit peu les deux, trois trucs qui nous ont un petit peu tapé dans l'œil. Et on va vous repartager ça, bien sûr, sur notre page Facebook officielle, rien que pour rendre hommage à celles et ceux qui ont bossé, vraiment, comme des dingues, pour créer ces magnifiques bornes, bar top, mini tell, création. On avait des trucs un petit peu plus what the fuck, mais il y a vraiment des très, très bonnes idées. Respect également pour toutes celles et ceux qui font de l'upcycling, qui arrivent à détourner les choses de leur utilité principale et surtout qui recyclent, en fait, finalement, parce que c'est l'un des principes, également, de l'upcycling. Donc, vraiment, bravo à vous. Félicitations de la part de toute l'équipe de Recalbox, parce que nous, ça nous touche beaucoup à chaque fois quand on arrive à voir ce que vous êtes capable de faire avec un projet comme ça et puis vous l'appropriez, vous vous l'appropriez puis vous arrivez à faire des choses absolument extraordinaires. Donc, félicitations à vous, encore une fois. N'oubliez pas que si vous aimez cette émission et ce rendez-vous qui est celui-ci mensuel, eh bien, pensez à liker cette vidéo, pensez également à commenter, 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 laissez plein de commentaires à l'intérieur. D'ailleurs, on compte sur vous parce que c'est comme ça que ça marche pour essayer de truster un petit peu les algorithmes de YouTube. Je compte sur vous. D'ici là, bien sûr, eh bien, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite de très bons jeux et on vous donne rendez-vous très, très vite. Pensez à nous follow sur la chaîne Twitch. C'est important parce que, comme ça, au moins, vous êtes au courant de toutes nos actualités, de toutes nos émissions, de tous nos rendez-vous parce qu'on va avoir plein, plein, plein d'invités. On va faire plein d'émissions thématiques. On aura l'occasion de vous faire découvrir également plein de nouveautés, plein de nouveaux jeux également. On a aussi beaucoup de choses à vous faire gagner. Bref, tout ça, ça se passe du côté de Twitch. Twitch.tv slash Recalbox. Comme ça, le message est passé. Très bonne journée à tous. Bonne soirée, peu importe, au moment où vous allez regarder ce replay. Et surtout, à bientôt dans les prochaines vidéos Recalbox. Ciao, ciao ! Recalbox. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Bonne soirée.